On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Olivier de Kersoso. Jérémy Michalak. Yann Mouax. Les deux plus belles blondes du PAF. C'est qui ? Christin, bravo. Et Evangélie. Merci. Il nous manque Titoff. C'est bien lui qui nous disait hier qu'il n'était plus en retard. Il a même insulté un auditeur qui prétendait qu'il était en retard souvent alors que c'était plus vrai que ceci, que cela. Et qui manque à cette heure-ci ? 15h30, toujours pas de Titoff. On le connaît. On le connaît. Il doit être sur la route. Il doit être au stand Madeleine. Parce que même en retard... Il fait un arrêt au stand. Il s'arrête au premier étage de repas. Il prend du temps pour trouver de la monnaie, pour la mettre dans la machine à Madeleine, récupérer des Madeleines. Et là, il va débarquer d'ici 2-3 minutes. Pénard, pépère. Au rythme sudiste, tranquille. Qu'est-ce que vous dites ? Au rythme sudiste, tranquille. Ah, je vous avais oublié. C'est votre grand retour, Evangélie. Ah oui, moi aussi, je suis du sud. Donc, j'étais dans le sud jusqu'à présent. Et j'ai dit, je vais aller voir un petit peu les Parisiens et Laurent. Et voilà, elle est particulièrement heureuse de vous rencontrer, cher Olivier. Vous l'avez déjà peut-être rencontrée, Evangélie ? Oui. Oui, on l'a déjà eue ici. Vous vous souvenez d'elle ? Oui, j'ai vu que c'était une vraie blonde. Je le cache toujours avec ma casquette. Quand je sais qu'il y a Olivier, je mets la casquette. Merci, monsieur Titov, pour le café. Vous l'avez bien fait. Pas de madeleine, alors ? J'en ai, j'en ai dans la poche. Vous avez besoin de quelque chose, ça va ? 3 minutes de retard. 3 minutes de retard. Ah oui, c'est pas beaucoup. Hier, vous aviez dit que vous n'étiez plus en retard. Eh bien, c'est pour ça, parce que j'ai l'esprit de contradiction. Ça va, vous allez bien ? Waouh ! Un beau chapeau, hein ? Oui, oui, je sais qu'il y avait Olivier. Je ne veux pas montrer que je suis blonde quand il est là. C'est vrai que ça ne se voit pas, là. Mon rire, ça s'entend. Merci. Yann Moix adore Evangélie. Oui, j'adore. Parce qu'elle ne lui fait pas de concurrence. Oui, au moins je peux mettre des cerveaux en vacances. Yann Moix, c'est un côté tireur fou, quand même. C'est un chien jaune. Il le cache vachement. Il écrit, tu vois, il fait la télé, tu es dans tout. C'est un raniqueur fou. C'est un raniqueur. C'est quoi, c'est un raniqueur ? C'est vrai, ça. Vous avez cette réputation. Mais un jour, vous saurez que je suis le moins intellectuel de vous tous. C'est vous, les intellos. Il serait temps. Vous n'arrêtez pas de dire que je suis intellectuel, mais au nom de quoi ? Je vous emmerde. Vous êtes un peu notre nouveau Jean du Tour, Yann Moix. Je ne dis rien à chaque fois qu'il dit ça, je te subis, quoi. Je te subis. Non, tu es un intelligent qui nous surprend. Écoute ce que te dit Jean Lefebvre. Merde. Jérémy, c'est cime. Non, non, non. Jean Lefebvre, attends. Il vivait avec vous en Polynésie, Jean Lefebvre. Il n'était pas dans les îles souvent. Avec lui, oui. Putain, tu étais gay avec Jean Lefebvre. Avec moi, je n'ai jamais vu dans les îles. Ce mec est odieux. Je suis prêt à tout. Vous êtes content de revoir Brugnion aussi ? Qui c'est ? Brugnion. Brugnion. Non, mais vraiment, j'ai un nombre d'auditeurs incalculables qui me félicitent pour cette histoire de Brugnion. Christine Vaud, vous en a parlé déjà beaucoup ? Non, moi je ne sors pas, je n'ai pas d'amis, donc personne ne me parle de ces conneries. Vous ne pouvez pas savoir à quel point Brugnion et Cerise me font rire. J'embête toujours ma mère qui ne supporte pas Cerise. Elle trouve qu'elle ressemble à Haïti. Alors quand j'ai entendu votre question sur Cerise, je me suis empressé de lui faire écouter, réécouter votre publicité. Et on est mort de rire à chaque fois que vous la passez. Oh merci, tu m'as encore fait le coup de la panne. Oh, qu'est-ce qu'on va faire ? Bonjour, c'est Brugnion. Et voilà. Et on va bien finir par toucher du pognon quand même. Ce n'est pas Franck Kamas qui navigue sur Grugnion ? Ah mais oui, d'ailleurs, ce n'est pas aujourd'hui qu'il devait arriver, votre collègue navigateur. Il devait un problème de main, de gréman, je crois. Ah merde alors ! On s'en fout, il y a Brugnion. Ça s'appelle avoir la cerise. Brugnion, c'est quand même un joli fruit, j'ai vérifié. Par rapport à quoi d'autre ? Ça a une peau... Lisse ? Lisse, très lisse. Une peau de pêche, oui, c'est comme une pêche. Comme Christine, regardez. Bon, c'est vrai qu'elle a grossi, alors forcément ça tend. Mais... Oh ça, j'ai grossi. Ah oui, vous avez repris, là, ça y est. Moi, je ne voulais pas vous le dire, mais ça y est. Non, mais tu t'es vu ? Ah bah oui, moi j'ai grossi aussi, donc je m'en rends compte chez les autres aussi. J'ai l'impression d'avoir un miroir. Dans six mois, on ne l'appelle pas steak. C'est la fête des Brugnions, celui-là. Genre, mais c'est surréaliste dans quel monde j'ai atterri. Non, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il a, Jean Lefebvre ? Ah ouais, j'adore. Je peux l'appeler comme ça, moi aussi ? Oui, vous essayez, tiens. C'est une pêche que tu vas prendre. Et c'est quoi le surnom de Laurent, alors ? Chef, chef. Ah chef, top chef. Voilà, voilà, regarde. Elle est bien, cette petite. Moi, j'ai une idée, mais bon, comme je suis arrivé un peu juste, juste, je ne le dirai pas. Ah, ça va toi, Fernandelle. C'est la jolie scolaire. J'adore, j'adore. C'est pas mal. Au téléphone, Marie-Christine. Salut, Marie-Christine. Bonjour, Laurent. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Je suis très heureuse d'être là avec vous. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes contents d'être avec nous ? C'est le jumeau à lunettes de Morandini. Ah non, pas ça. Je sens qu'on ne va pas aller au bout de l'édition. Morandini avec des binocles. Alors, d'accord, je retire Jean Lefebvre. Non, non, tu es. Tu retires. En plus, vous avez la brano. Ah non, non, non. Morandini à lunettes. Tu retires la grosse, si, connard. Quelle grosse. Tu m'as dit que j'avais grossi. J'ai pas dit la grosse. Est-ce que j'ai dit la grosse ? Non, il n'a pas dit la grosse. Il n'a pas dit la grosse. Non, le gros brugnon. Ah non, mais moi, je l'ai suivi de très après. Il avait envie de dire la conne. Il ne l'a pas dit. Il a été vachement gentil. Attends, arrête. En même temps, un brugnon, c'est plus gros qu'une cerise. Donc, c'était implicite qu'elle était grosse. C'est vrai que tu n'es pas con. T'as bien fait venir. J'ai réfléchi quand même. J'ai eu cinq minutes pour réfléchir. C'est une bonne journée. Vous êtes toujours là, Marie-Christine ? Bien sûr. Mais moi, je n'aime pas rien. J'en ai parlé tous à la fois. Marie-Christine, retourne le téléphone. Ça marchera mieux. Elle sort de l'hôpital en plus, Marie-Christine. Elle nous dit que moralement, son émission lui a fait beaucoup de bien. Notre émission vous a fait beaucoup de bien. C'est bien ça, Marie-Christine ? Tout à fait. Vous avez fait un AVC, ce qui n'est quand même pas un truc rigolo, rigolo à vivre. C'est pas moi, c'est ma mère. Ah bon ? Ah bon ? C'est pas grave. Elle est plus âgée, disons. Oui, souvent, la mère est plus âgée que la fille. C'est comme le brugnot et la cerise. C'est pareil. J'analyse tout aujourd'hui. Elle est plus âgée. T'entends ce qu'elle dit ? J'analyse tout. Mon cerveau se remet en marche, petit à petit. Essaye sur la casquette pour voir. Non, non, on va voir qu'elle est blonde. Les idées vont s'échapper, il faut qu'elles restent là. Marie-Christine, Marie-Christine. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire de plus ? Ah bah écoutez, continue comme ça. Simplement pardonner à Peter ses retards, puisque c'est le fameux quart d'heure marseillais. Eh oui, oui. Vous aussi, je sens que vous avez l'accent. Vous êtes d'où ? Tout à fait, je suis de Marseille, mais je suis née à ma con. Ah, chacun fait comme il peut, hein ? Moi, tu vois. Voilà, vous fumez quoi ? Je fume des clopes. Marie-Christine ! Oui, c'est ça. On vous embrasse, Marie-Christine. Et encore, on la prend au moment difficile où sa mère a eu un AVC. Tu vois un peu quand tout va bien. Katia est allée grâce à nous à Val Thorens, à l'hôtel Alta Pura. C'est bien ça, Katia ? Oui, bonjour à tous. Bonjour, ça s'est bien passé, c'est un joli séjour. Bonjour, Katia. C'est un séjour magnifique situé actuellement, jusqu'à demain. Ah, vous y êtes encore ? Oui, tout à fait. On vous appelle, voilà, avec mon époux, là, depuis l'office, là, donc là où on capte, parce qu'en fait, c'est un hôtel qui est tout en granit, donc la réception est difficile. Oh, mais désolé. Bravo, le cadeau empoisonné. C'est pour pas que les auditeurs réclament par téléphone. Parce que j'avais dit qu'il y avait un spa, est-ce qu'il y a un spa ? Oui, il y a un spa sublime, sublime, voilà, avec une piscine intérieure-extérieure. La chambre est luxueuse, la chambre est luxueuse. La chambre est très, très belle, c'est d'un luxe sobre, mais de vraiment très bon goût. Voilà, c'est magnifique. On se fout pas de la gueule de nos auditeurs. Est-ce que vous avez été bien accueillie à l'hôtel ? Extrêmement bien accueillie, voilà, le personnel est charmant, et puis, bah, écoutez, c'est un hôtel qu'on n'aurait jamais pu payer, parce que c'est vraiment du très grand luxe, et voilà, on t'en a remerci. Vive l'hôtel Altapurin à Val Thorens. Voilà, c'est vraiment magnifique. On vous souhaite un joli séjour, en tout cas, Katia. Merci beaucoup. On vous embrasse très fort, Katia. Merci, nous aussi. Merci encore. Et il y aura un premier challenge tout de suite après 16h, mais on reste pour l'instant avec les mails. Raphaël est au téléphone. Salut Raphaël. Salut. Alors, vous êtes content parce qu'Olivier de Kersauzon est revenu parmi nous, et Olivier a beaucoup compté dans votre vie, je crois, Raphaël. C'est ça. C'est à cause de lui, ou grâce à lui, que vous êtes engagé dans la marine. C'est enfin que j'ai essayé, que je vienne faire les démarches pour m'y engager, en tout cas. C'est pas vrai. T'as bien fait. C'est-à-dire que vous avez lu son bouquin Ocean Song, c'est ça ? J'avais plusieurs éléments dans ma vie qui me poussaient à changer de corps métier, parce qu'au départ, je suis graphiste, donc rien à voir. Et c'est vrai que le livre d'Olivier a été un des éléments qui m'a fait prendre la décision. Franchement qu'il n'a pas lu le livre de Yann Moix, sinon il sera un clou-clou, là. Oui, c'est ça. Pourtant, Jean Lefebvre, c'est plutôt la gendarmerie, non ? Je ne suis pas encore dans la marine officiellement. J'attends qu'ils me rappellent. Comment ça, ils doivent vous rappeler, c'est ça ? Si je parviens à être embauché, j'aimerais qu'Olivier sache qu'il restera pour moi un modèle d'effort et de vertu. Et que je ferai de mon mieux... Comment va le clébard de Jean Lefebvre ? Je ferai de mon mieux pour ressembler à Olivier à défaut de pouvoir l'égaler. Alors là, là, Raphaël, là, dites donc... C'est bien d'avoir de l'ambition. J'en ai connu des susbites, mais alors là, je veux dire, même moi, je m'incline. C'est pour te dire. Non, mais c'est vraiment votre modèle, Raphaël ? Oui, oui, oui. Mais tu n'as rien trouvé d'autre ? Au début, je l'ai découvert par la manière de votre émission. Et comme il me faisait beaucoup rire, je l'ai appris à chercher, lui des choses dans son sujet, regarder des interviews et ce genre de choses. Et vraiment, voilà, il a... Mais tu as raison, mon garçon, tu es dans un beau chemin. Peut-être que vous pouvez... Mais là, tu ne vas pas être sur un voilier. Tu vas arriver sur un porte-avions. Si c'est la marée nationale, tu as une cave. Mais comme je le disais, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait changer. Mais c'est vrai que la découverte de la mer que m'a d'excès Olivier de Versailles... J'ai l'impression que tu te cherches. Tu ne veux pas prendre plutôt la voix de Stevie ? Ça sera plus simple, tu restes à Paris. C'est les mêmes costumes, c'est rapide. C'est les mêmes costumes, tu vas rester à Paris, quoi. Non, non, ce n'est pas vrai. Un petit conseil d'Olivier pour notre auditeur Raphaël. Non, mais moi, je pense qu'il a raison. Si tu peux faire sous-marinier, va là-dedans, c'est vachement bien. Pour l'instant, je vous postule comme matelot-pont. On vous souhaite beaucoup de succès, en tout cas, dans la marine et sur le pont, surtout. En tant que matelois, futur matelot qu'on embrasse. Salut Raphaël. Au cas où, on t'envoie quand même une photo de Stevie. Sandrine, maintenant, au téléphone, qui, elle, a vu... Ah, Sandrine a vu Olivier en crocs. C'est bien ça, Sandrine ? Mon Dieu. Exactement. Mais à quelle occasion ? Où est-ce que vous l'avez vu en crocs ? Alors, c'est dans un DVD qui s'intitule « 20 milieux sur les mers dans la collection empreintes ». Et à un moment, on voit M. Kershozon sur son bateau. Voilà, c'est énorme. Mais bravo, vous avez bien regardé. Exactement. En fait, c'est une scène très émouvante. Surtout, quand on voit mes pieds, c'est bouleversant. Sandrine, comment vous arrivez à avoir un souvenir aussi précis des pieds d'Olivier de Kershozon ? Je ne sais pas, parce qu'à un moment, je regarde la scène et j'ai été un peu frappée par ce détail. Elles sont de calcouleurs, ces crocs ! Couleur brugno. Bleu ? Ah oui, c'est joli. Ah, pour aller avec ses yeux. Exactement, exactement. Vous avez tout compris. Et je voulais juste rajouter une petite chose. C'est que Jérémy Michalak s'est permis de traiter M. Kershozon de tapette sur Facebook. Je voulais savoir ce que la tapette... Il y a de l'endrouille, là. Alors là, je ne sais pas de quoi vous voulez parler, Sandrine. Aïe, 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 aïe. Je pense qu'il y a mépris. C'est vrai, je l'ai lu, moi aussi. Ah non, mais arrêtez. Michalak est en train de découvrir qu'on peut mourir. Il a peur, là, il est blanc. Mais à quel moment ? Comment tu le savais ? C'est moche ce qu'il a dit. Non, 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 mais alors là, tu sais quoi ? Je ne vais même pas bouger parce que je n'ai rien à me reprocher. Aïe, aïe, aïe. Sinon, j'aurais peur. Je serais déjà parti. Je serais déjà très, très loin. Et là, je suis à 2 centimètres d'Olivier de Carsozon. Je sais qu'il croit en ma bonne foi. Et il sait que je n'ai pas fait quelque chose d'aussi... Eve, Eve, dites un mot pour défendre Joujou. Moi, je dis que c'est pratique les chaises roulantes, là. Parce qu'on a des chaises roulantes. En deux secondes, Christine, elle s'est enlevée. Et c'est Olivier qui est à côté. Il va le frapper. Vous commentez bien, hein. Il va y avoir un hypercute. Je n'ai jamais dit ça. Comment vous avez dit ? Un hypercute. Un hypercute, c'est mieux, oui. Un hypercute ? Je ne sais plus. Ce n'est pas gentil de foutre la merde comme ça, hein. C'est tout paradoxal. Mais non, parce qu'en plus, j'avais mis une photo où ils étaient très complices. Et Jérémy a mis un commentaire. Je me souviens très bien qu'il disait. Il fait un peu de tapette à côté de moi. Entre parenthèses. Merci de ne pas lui répéter. D'accord. J'ai attendu. Là, il y a prescription. Oui, bien sûr. Dis-moi, tu n'aurais pas balancé quelques juifs pendant la guerre, toi ? C'est juste pour être sûre. Pas du tout, pas du tout. D'accord, ok. Si vous aviez vu Joujou dans le journal ce matin, il a sa photo. Vous avez vu ça un peu. Jérémy Michalak, producteur avisé. C'est sa mère qui achète de l'espace. Merci, maman. C'est possible, c'est dans le gratuit métro. C'est pas cher. Mais quand même. Mon job est de tailler des costards. En tout cas, c'est bien de terminer la phrase. Merci, Laurent. Mon job est de tailler des costards sur mesure pour les chaînes. Oui, pour les chaînes de tête, de faire des programmes qui correspondent au public qui regarde les chaînes. Alors que d'habitude, on vous taille à vous des chaînes pour mettre sur vos costards. Oui, c'est ça. C'est vraiment le nouveau Jean Bardin. Regarde. Je vous jure. Il parle de la production, de ses futurs projets avec Christine Bravo. Ah si, c'est écrit dessus. Oui, c'est écrit. Vas-y, vas-y. Brugnon, Brugnon du Groupama. Bientôt à l'affiche. On va repartir aux Etats-Unis. Qui est la mieux, la plus bonne cable pour faire une émission de télé-réalité ? Vous, Joujou, qui êtes un grand producteur maintenant. Entre qui et qui ? Entre Christine et Evangélie. Waouh. Vas-y, hésite. C'est sa copine Christine en plus. Il va dire Christine, autrement, elle va le frapper. Alors je vais dire Christine, si on va me frapper. Non, je pense qu'Olivier de Carsozon, c'est le bon client pour ça. Ah oui ? En plus, ça n'a jamais été fait. Ah oui, Olivier de Carsozon, ça serait pas mal à Las Vegas. Sur un bateau. Imagine les blettes de merde où il les emmène. C'est la misère. C'est le carmonde. Ah, pourquoi pas dans votre restaurant à Brest ? Il passe d'un bidonville à l'autre à travers le monde. C'est monstrueux. Attendez, Ev dit quelque chose d'intéressant. Oui, c'est comme d'habitude. C'est vachement... Non, parce que mon frère... Attends un peu pour parler, je prenne des notes. Il habite à Brest, mon frère, et il est venu dans votre restaurant plusieurs fois. Il vous a vu, il paraît que c'est génial. Vous y êtes nature, vous-même, et les gens adorent ça. C'est vrai que c'est bien de le voir nature, parce qu'ici, il est très apprêté. Ouais, ouais. Il fait vachement gaffe. Non, c'est vrai qu'il a le même style, mais c'est ça que les gens aiment. C'est qu'il est toujours lui-même. On marque les faillances. Ici, il fait des défauts. Il n'a pas mis de perruque et de maquillage. Il est habillé. Il est une crème de jour. Vous avez un frère breton, alors ? Alors, mon frère est marié à une Brestoise, on dit ? Oui, oui. Ah, je suis trop fort, je ne savais même pas, je viens de le dire. C'est la première fois que je dis ça ? Enfin, elle est de vrai. Tu le fais exprès, tu le fais exprès. Je ne savais pas quand il disait Brestoise. Ah non, elle est trop forte. C'est sorti tout seul, c'est de l'inspiration naturelle. C'est dingue, c'est dingue. Et ils vont dans le restaurant, enfin dans le restaurant de monsieur Olivier. Comment il s'appelle, votre belle-sœur ? Et mon frère s'appelle Olivier, mon frère en plus. C'est dingue. Comme Olivier, il sait par rapport, si ta belle-sœur, elle habitait à Rennes, ça serait quoi ? Une rhénoise. Non, pas de bonne, c'est rhénaise. Ah, il l'a fait exprès, il y avait un piège méchant. Il y avait un piège. Quel salaud, ce petit offre, alors ? Une rhénette, parce qu'elle a un côté grenouille. Elle est comment, votre belle-sœur ? Elle s'appelle Flavie, c'est une vraie bretonne, pure souche de Brest. Et bon, ils sont tous forcément fans de ce restaurant, parce que les bretons, ils sont aussi... Et il fait quoi dans la vie, votre frère, alors ? Il est à l'armée. En fait, il travaille à Paris maintenant, mais il est dans l'armée française. Mais il est à Paris. Si il était dans l'armée congolaise, on se demande ce qu'il fout de la cuisine. C'est lui qui remet les décorations aux gens, qui juge s'il va mettre des décorations ou pas. Il est décorateur dans l'armée, quoi. Non, mais les décorations, c'est les titres honorifiques. Ah, pardon, moi, je crois qu'il décorait un peu. Vous avez eu ? Ce char, tu vois, je vois bien mon ruban, là, sur ce char. Genre la Légion d'honneur ou un truc comme ça, Ève. Non, mais je vais demander à mon frère, il pourra peut-être m'aider, vu qu'il travaille pour les revêtres. Franchement, il en mérite, Ève. Non, mais il n'y a pas que lui qui décide. Vous savez que c'est un espoir pour l'hétérosexualité de Stevie. Pourquoi ? Ils sont géniaux sans le savoir. À condition qu'ils ne fassent pas d'enfants. Ça sera un cas d'étude, là. Au téléphone, Dominique, maintenant. Bonjour, Dominique. Bonjour, Laurent. Ah, c'est un homme, Dominique. Ah oui. Bonjour à toute l'équipe, je vous adore. Et surtout Christine et son site Bravo. Leighwood. Bravo, Leighwood, c'est ça ? Oui, tout à fait. Mais qui ne fonctionne pas, dites-vous. Comment ça, il ne fonctionne pas ? Eh bien, j'ai encore essayé ce matin. Je vous avais acheté un t-shirt parce que j'ai des amis, ils vont en voir une petite fille. Et comme j'aime bien son humour, sur un t-shirt, il y avait écrit « Papa voulait juste une pipe ». Et donc, je voulais acheter ce t-shirt, mais ça bug, on ne peut pas commander. Comment ça, ça bug ? Ça me met « Warning session ». Enfin, on ne peut pas, ça cache, ça plante. J'ai une confirmation, Stéphane m'envoie un mail pour me dire « J'ai tenté de commander sur Bravo Hollywood, le site de votre ami Madame Bravo. Ce dernier est vérolé par un virus espagnol. » Quoi ? Christine aurait-elle oublié de payer ses impôts en Espagne ? Ayant perdu un PC en voulant commander un simple body, serait-il possible d'avoir Christine lors d'une prochaine émission de manière à essayer de m'en faire offrir un ? Merci d'avance et de me rembourser mon PC. Non, non, non. Attends, d'abord, je vais m'en aller, là. Pour aller parler à mon webmaster et mon assistante. Vous avez un webmaster ? Oui, oui. Hier, je me suis commandé des trucs à moi-même et ça a marché. C'est pour ça que ça marche. Tu t'auto-achètes tes bodies ? Oui, oui, oui. C'est pour ça que ça ne fonctionne bien. Non, non, ça marchait, mais merci de le signaler. T'as perdu de vente, là, quand même. Putain, t'as perdu 60 euros dans le bout. Dominique, vous êtes capable de patienter un peu ? C'est-à-dire qu'ils vont bientôt… Avoir 18 ans. Dans une dizaine de jours, il faut l'en offrir, c'est pour ça. Oui, je comprends. Je vais vous en offrir un. Ah bah, c'est gentil. Avec une petite dédicace, ils seront encore plus contents. Quoi, sur le body ? Ouais, de la part de Mamie Brugnon. Alors, pas sur le body, ça va partir au lavage, après. On vous embrasse et on vous remercie pour votre témoignage, Dominique. Je m'appelle Julien et je suis aujourd'hui mercredi dans votre public. Alors, je vous écris, je ne sais pas encore qui sera autour de vous, mais je veux que les chroniqueurs présents sachent, maintenant qu'ils sont devant moi, que je n'ai plus le choix, que ce sont eux mes préférés. C'est vous, Julien. Ben voilà, vous faites bien d'être focus, vous avez raison, c'est plus prudent. Merci de nous faire passer de bons moments tous les jours. Si vous lisez le début du message, j'en serai ravi. Et si en plus, vous lisez le postscriptum, je serai comblé. Je salue mes parents et mes sœurs qui écoutent également votre émission. C'est fait, Julien. Ariane et Marc aussi, en séjour à Paris avec ma petite amie. Ariane m'offre comme cadeau d'anniversaire le droit de venir vous voir ce 11 avril, jour de mes 24 ans. Alors, ils sont où, Marc et Ariane ? Ah ben voilà, c'est vous qui avez 24 ans, Marc. Voilà, et Ariane à ses côtés, nous sommes étudiants en architecture. Oh, ce n'est pas des cons, attention. Ah, par rapport à Julien. Par rapport à Julien qui est tombé. Mais non, je rigole. Étudiant en architecture à Nancy. En fait, vous travaillez en nous écoutant tous les deux. J'aime Joujou, Pierrot, Mamie Gaga, Delgado et autres tontons merguez. Il n'y avait pas encore Tata Brugnon au moment où vous avez écrit le mail. En tout cas, bonne chance dans vos études d'architecture à l'un et à l'autre. Jean Lefebvre. Quoi ? Je découvre un mail. C'est une petite histoire, je vais la tenter. Deux violonistes, un parisien et un marseillais. Déjà, un violoniste marseillais, c'est rare, non ? Pourquoi ? Un violoniste marseillais et un violoniste parisien. Le violoniste parisien dit la semaine dernière, j'ai joué dans la cathédrale Notre-Dame de Paris et j'ai tellement bien joué que j'ai fait pleurer la Vierge Marie. Attention, il va faire l'accent marseillais. Le marseillais, ne voulant pas être en reste, dit à moi la semaine dernière... Oh putain, c'est ça bon ! Oh putain ! Oh putain ! La semaine dernière, j'ai joué devant 10 000 personnes dans la basilique de Marseille et à un moment, j'ai vu Jésus lui-même se détacher de sa croix et venir vers moi. Je me suis arrêté de jouer et dans un silence de mort, Jésus s'est approché de moi et il m'a dit « Petit, je te préviens, tu as intérêt à très bien jouer du violon. » Je suis surpris et je lui réponds « Mais bien sûr, Seigneur, que je vais très bien jouer. Mais pourquoi vous me dites ça ? » Pardon, mais je ne savais pas que Jésus avait l'accent marseillais aussi. Oui, c'est vrai. Alors ? Mon sale, c'est du veigne. Non, c'est du pastis. Mais j'ai du pays, Zouiv. Et alors ? Je n'ai pas marché sur l'eau, peut-être ? César, on savait que Jésus est non. Il y avait une sardine qui m'a permis de marcher sur l'eau. Elle n'a plus qu'à le port. Il continue. Tu fais le vrai accent de Jésus, s'il te plaît. Alors, je me suis arrêté de jouer dans un silence de mort. Jésus s'est approché de moi et il m'a dit « Petit, je te préviens, tu as intérêt à très bien jouer du violon. » Là, je suis surpris. Je suis surpris et je lui réponds « Bien sûr, Seigneur, que je vais très bien jouer. Mais pourquoi vous me dites ça ? » Et là, Jésus lui répond « Parce que la semaine dernière, pendant un concert à Notre-Dame de Paris, il y a un petit connard de Parisien qui a tellement mal joué qu'il a fait pleurer ma mère. » Bon, ben voilà, elle est finie. En tout cas, la mise en scène était belle. Il y a eu du dans Camilleau. On a eu droit à dans Camilleau, on a eu droit à l'écho. J'ai fait de mon mieux. On ne se gratte pas les couilles dans une église. J'ai fait de mon mieux. Ce n'est pas une bonne histoire, vous, Evangélie ? Ah, mais moi, je suis nulle en blague. Parce que déjà, je ne les comprends pas. Je leur ai raconté. Il faut les comprendre pour les retenir. C'est vrai. Oh, une petite, je suis sûr qu'il y en a une petite. Elle est connue, celle-là. C'est la blonde qui va chez le médecin et elle appuie un peu partout. Elle dit, ah, quand je touche là, j'ai mal. Quand je touche mon genou, j'ai mal. Quand je touche ma tête, j'ai mal. Est-ce que c'est grave, médecin ? Et il lui dit, ben... Vous voyez qu'elle est drôle. C'est énorme. Je ne voulais pas dire médecin, voyons. Non, docteur. Voilà, quand j'appuie sur médecin. Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est grave, médecin ? Est-ce que c'est grave, docteur, on dit, pas médecin ? C'est pareil. Est-ce que c'est grave ? J'ai aussi mal à médecin, médecin. Et en fait, il lui dit, mais c'est simple, madame, vous avez tout simplement le doigt cassé. Voilà, écoutez, c'est très bien. Vous avez compris, quand même, malgré le... Je vais s'arrêter à médecin. Est-ce que c'est grave, médecin ? Je croyais que c'était le jeu de mots, médecin. Ce n'est pas ça que vous avez fait ? Non, non, non. C'est le fait d'avoir des médecins et des docteurs. C'est qu'on s'en fout de la chute. Ah, bon, ça va, alors. Vous avez déjà navigué, vous, Ève ? Alors, oui, ça m'est arrivé, ce chunet à 7. Donc, c'est quand même le pays de Brassens, c'est le pays de la mer. Grand Navigate. Non, mais Brassens, il... Ouais, il y a la mer. Qui naviguait en perpédare sur la grande maraude des canards. Et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Elle a essayé de lancer, Olivier. Continuez, continuez. Il n'est pas des amis de luxe, des petits castors et polux, ni des amis franco de porc, aux franco de porc. Je ne sais plus les paroles. Ça ne touche pas, Olivier. Olivier, à toi ! Et il n'est pas emballé, Olivier. Ah, si, si, il est emballé. Moi, je le vois, là. Je n'ai jamais vu aussi emballé que ça. Il naviguait, je tombe, perpédare. Le point, c'est qu'il faut, c'est qu'il lance la vraie derrière, après. Quoi, quoi ? En général, on réjit, il lance la vraie chanson derrière. Ah non, parce que là, c'est l'or des titres et des informations de Cézor. On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Olivier de Kersozon, Yann Wax, Titoff, Jérémy Michalak, Evangélie et Christine Bravo sont avec vous pendant 2h encore. On a bien démarré cette émission, on est ensemble depuis 15h30. Bonjour Amandine, bonjour Ludo. Corantine, bonjour à tous. Ah, j'ai pris les mauvais prénoms, pardon. C'est pas grave. C'est Ève qui est contagieuse, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Corantine et Philippe, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. J'ai déjà donné les prénoms des auditeurs de 17h, comme ça, ils ont du temps pour se préparer. Corantine est à Roubaix, Philippe à Plouvorne. Exactement. Tout à fait, dans le Finistère. Voilà, Corantine Roubaix. Tiens, vous avez vu les cyclistes arriver dimanche, alors ? Ah oui, 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 j'ai suivi la course avec les hélicoptères, juste au-dessus du jardin, c'était passionnant. Vous avez le nom du gagnant, au moins, Corantine. Tom Bonnen. Parfait, c'était pas la question. Ah, dommage. Non, non, c'était pas la question. Faites quoi dans la vie, Corantine ? Je suis cadre de santé à l'hôpital. Ça veut dire quoi, exactement ? Alors, ça veut dire responsable de services de soins, et là, plus spécialement, gériatrie. Ah, ben voilà, ça m'arrive aussi. Philippe est à Plouvorne, donc ça, c'est peut-être pas loin du château de notre ami Olivier de Kersozon. Philippe ? Ça va pas être bien loin, puisqu'on est à quelques encablures de Morlaix et de Roscoff. Ah, vous connaissez Monseigneur ? Ben, quasiment, oui. Monseigneur Lefebvre. C'est pas sûr que je vais accepter longtemps de me faire agacer par un joufflu. Pardon, pardon, mon Olivier d'amour. Un petit joufflu à lunettes, sinon ça me gavait, là, le avré, là. Philippe, alors, donc, vous le voyez de temps en temps passer sur sa bicyclette et son Olivier ? Sur sa bicyclette et ses bateaux du côté de Brest, effectivement. Et vous l'avez déjà vu avec ses crocs ? Pas encore, non, les crocs bleu-marine, j'ai pas eu l'occasion de les voir. Faites quoi, vous, dans la vie, Philippe ? Alors, pour ma part, je suis conseiller en prévoyance, c'est-à-dire que je vends de l'assurance. Ah, ben, vous connaissez Monseigneur ? Ça, il faut le faire. Quelle assurance vous vendez, vous ? Alors, je travaille pour la compagnie Gannes. Ah oui, très bien, on connaît, oui, bien sûr. Pendant longtemps, c'était une équipe aussi dans le Tour de France, ça, Gannes. Exactement, ils avaient une équipe qui faisait, à l'époque, le Paris-Roubaix, j'imagine. Eh ben, voilà. Tout se rejoint, Corentine et Philippe, vous allez peut-être partir en Sicile, à Taormina, avec le site boaloris.com, le plus parisien des sites de voyage. C'est beau. On va vous offrir, c'est beau, vous vous connaissez ? À Taormina, c'est magnifique, vous y êtes jamais allé ? Ah non, vous y êtes allé, vous racontez-moi. Faites-moi une petite visite de Taormina. C'est magnifique. Faites rêver nos auditeurs. J'y suis allé avec mon chéri, déjà, c'est très romantique. Ça, t'es tout le temps avec lui. Mon chéri, c'est le sponsor ? Non, c'est mon chéri à moi. D'accord. Et c'est en hauteur, un petit village perché, et vraiment typique, c'est pas grand. Et il y a... Tu veux dire que c'est pas une grosse ville avec des buildings et tout ? Ah voilà, c'est très typique, c'est en pierre. C'est romantique et romanesque. Et il y a la mer pas loin. Pour Olivier, il y a la mer pas loin. C'est-à-dire romanesque, vous êtes arrivés à cheval. Il y a la mer pas loin. En Sicile, il y a la mer pas loin. Bah oui, vu que c'est une île, en même temps, c'est normal. Voilà. Et je suis... Et elle raisonne. Il y a le volcan. Est-ce que ça t'a fait penser à Rio de Janeiro ou pas ? Un petit peu, oui, c'est perché. Pourquoi j'ai eu l'accent suisse ? Je sais pas pourquoi. Et alors, vous avez fait quoi là-bas avec Michel ? On est restés à l'hôtel, justement, donc ça tombe bien. Quel hôtel c'était ? Alors, dites-moi le nom, c'était peut-être celui-là. Le Velo d'Oro. Bah si c'est le plus bel hôtel, c'est celui-là. Oh, c'est le plus bel hôtel. Nous, on offre toujours le plus bel hôtel. Il est magnifique. Surtout, boaloris.com offre non seulement l'hôtel, mais aussi un week-end de 4 jours, 3 nuits, avec les vols directs, les transferts et les petits déjeuners. Corentine, Philippe, êtes-vous prêts à aller affronter la Sicile, les Cric, l'Etna en toile de fond ? Et ce superbe hôtel de charme qui vous attend près de la rue principale et de ces cafés, avec ces terrasses panoramiques donnant sur la mer. Ça fait rêver. Oui, ça fait rêver, effectivement. Alors, attention, c'est dans Gala que j'ai trouvé ma question. C'est donc dans Gala que vous trouverez peut-être la réponse. Corentine et Philippe, je vous donne ma source. Ça peut peut-être vous aider à les savoir. Si je vous dis que le premier se prénommait Robert, qu'il y est arrivé en 1735, et que depuis, il y en a eu 52 qui se sont succédés, de quoi s'agit-il ? Le premier s'appelait Robert, il y est arrivé en 1735, et depuis, il y en a 52 qui se sont succédés, de quoi s'agit-il ? Et des rois ? Des rois ? Des reines ? Non, le roi Robert, il n'est pas super connu. On ne peut pas aider ? Oui, on peut aider, bien sûr. C'est donner la réponse, en fait. Allez-y. C'est peut-être pas la bonne, un dictionnaire. Un dictionnaire, c'est-à-dire Robert. Il y avait le petit Robert, après il y a eu le grand Robert. Il y a eu le premier Robert. Je sens que tu les as bien aidés, là. Il y en a eu 52, des rois. Je pense qu'il faudrait les aider, là. Il faudrait l'exorciser. Et alors, est-ce que vous pouvez me citer les 5 ? Est-ce que vous pouvez me citer les 5 ? Allez-y, cherchez, cherchez les auditeurs. Est-ce que vous pouvez me citer les 52, alors ? Le mini Robert, le moyen Robert, le petit Robert, le grand Robert. Non, il n'aura pas 52. Sors de là, Stevie. Sors. C'est Robert Patisson. Qu'est-ce que vous dites ? Les films, comment ça s'appelle ? Sur les vampires. Les amis pour sa fête, avec sa petite amie Kirsten. Tu dis n'importe quoi, Philippe. Ça n'est pas ça du tout. Attends, attends, on va avancer. Arrêtez, vous avez la question ? Alors, je vais vous aider, et mes camarades peuvent répondre maintenant, parce que vous avez largement eu les 10 secondes d'avance. C'est une adresse que je vous demande, carrément. Et le premier à être arrivé à cette adresse s'appelait Robert. Il était français, Robert ? En 1735, il n'était pas. En 1737 ! Bon, Philippe, ça suffit les conneries maintenant. C'est vrai que c'est contagieux. Là, il va nous faire tous les Robert. Oui, c'est ça. Non, attends, attends, attends. C'est une adresse en France ? Non. C'est en Angleterre. En Angleterre. C'est en Angleterre, les enfants. Et c'est donc le 10 Downing Street. Le 10 Downing Street. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est un peu la seule adresse que tu connais en Angleterre. Quel rapport avec... Vous savez ce que c'est que le 10 Downing Street ? Déjà non, mais quel rapport avec Robert, surtout ? Alors, attendez, on va tout vous expliquer. 10 Downing Street, vous ne l'avez jamais entendu parler ? C'est une rue ? Oui, pas 10, c'est le numéro. 10, c'est le numéro. C'est l'Élysée anglais. Ah, non, 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 mais j'habite en France. Plus Matignon. Plus Matignon. Oui, c'est le Matignon anglais. Ah, non. Et le premier lord du Trésor à avoir séjourné au 10, puisqu'on dit 10 quand même, Downing Street. En anglais, on dit sous la 10 plus que la 10. Voilà. C'est Sir Robert Walpole. Robert, il se prénommait considéré comme le premier des premiers ministres britanniques. Il s'y est installé en septembre 1735 à l'invitation du souverain Georges II. Et depuis, ils sont 52 premiers ministres à s'être succédés au 10 Downing Street. Désolée, Corentine. Désolée, Philippe. C'est pas grave. Je suis très content de participer depuis le temps que je vous écoute. Êtes-vous capable ? Moi, j'aime bien tester un petit peu ma petite Ève. Est-ce que vous êtes capable au moins de me citer quelques premiers ministres britanniques qui se sont succédés au 10 ou au 10 Downing Street ? Des premiers ministres ? Britanniques. Et il peut y avoir des femmes. Déjà en France, je ne saurais pas le dire. Ah sinon, une femme. Une femme. Une femme, premier ministre britannique. Margaret Thatcher ? Ouais ! Je savais pas que je le savais non plus. C'est fou. Je savais pas que je le savais. C'est génial. Non mais je me pose pas de ces genres de questions au réveil en général. Ah bah oui ! Avec vous, j'apprends. Je sais pourquoi ton mec te suit tout le temps. Pour deux raisons. D'abord, comme ça, il a l'impression d'être tout le temps intelligent. Et la deuxième chose, c'est qu'il s'emmerde jamais. Ça, c'est pas faux. À part Margaret Thatcher, à part Margaret Thatcher-Ève. Non mais déjà ça, je vous jure, je savais pas que je le savais, donc j'en sais pas d'autre. Je risque pas. Attends, mais tu vas peut-être découvrir un truc en toi encore. Mais si vous me le dites, je suis sûre que je le saurais. Il y a du génie là-dedans, il y a du génie là-dedans. David ? David ? Peut-être le plus connu. C'est qui qui m'a dit ? Vous m'avez dit David ? Non, c'est moi qui ai dit David. Ouais, mais ça, c'est l'actuel. Non mais ça, ça ne saura pas. David Lynch. Non, non. Oui, David Lynch, oui. Il a fait une pique. Pense à un réalisateur. Pense à un réalisateur. Non, non, non. Il est Beckham. Tony, Tony. Cam. Tony Parker. Non, le réalisateur de Titanic. Cam. 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 Cameroun. Je l'ai vu tout à l'heure, en plus, David Cameron. Enfin, pas en vrai, mais à la télé. Et puis, il y en a un qui était très connu quand même, qui était toujours souriant, dont le prénom était Tony. Tony. Et le nom, c'est comme un nom en argot. Tony. Pense à l'actrice. Il a dit qu'il fallait attaquer l'Irak. Pense à Né. À Né, voilà. Ah, Tony, non. Il a dit qu'il fallait attaquer l'Irak, tu sais. Un Tarin. Non, alors presque, presque. Tony Tarin, non. Tony Tarron. Presque. Pense à la crise de l'exorciste. Un autre synonyme de Tarin. Tony Piff, non. Tony Piff a longtemps été Premier ministre. Tony Piff. Tony Patate. Non, non, non. Tony Potato. Pense à l'animal. Ça se saurait. À l'animal. Ah, Tony Blair. Ouais. Merci. Ah, on a la même future, tous les deux. Ouais, ouais. Enfin, laisse-moi tranquille. Je vais vous parler de l'histoire. Stevie, Stevie Biss. Laisse-moi tranquille. En plus que je l'aide. Laisse-moi tranquille. Ne me parle pas. Elle est géniale, elle est géniale. Ah non, mais voilà, franchement, voilà. Elle est géniale. Vous êtes ici, franchement, Ève, vous êtes ici, un, pour nous faire marrer, c'est une chose, mais deux, pour qu'on vous fasse progresser aussi. Ah, mais j'espère. Donc, vous allez voir si je m'en rappelle. Tony Blair. Voilà. Alors, maintenant, vous connaissez trois noms de Premier ministre britannique. Tony Blair, Margaret Thatcher, et vous ne m'avez pas dit le troisième. Et David. Ah, David Cameron. Voilà. Qui habitait tous au ? Ça, alors, par contre, la rue Street Street. Non, non, non. Dix. 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 Pense à Platini. Platini, Platini, numéro dix. Ah non, d'accord, merci, c'est trop compliqué, je n'aime pas le foot. Je ne risque pas de m'en rappeler. Dix. Downing. Downing, 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 Downing. Elle va trouver le reste. Dix, Downing, et après ? Street. Voilà. Dix Downing Street. Dans une heure, je vous réinterroge. Downing, d'accord. Ah non, mais c'est comme ça, moi, que je les ai fait progresser. Stevie, j'ai mis dix ans. Mais ça a marché, parce que maintenant, on dirait qu'il est intelligent. Le Figaro nous apprend qu'en une nuit, ça a augmenté de dix euros. Quoi donc ? Oh la vache. En une nuit ? L'essence, non, quand même pas. Le bois de boulogne ? Non. C'est cher, mais quand même pas. Ah oui, l'essence, c'est dix euros. Le litre, il était à deux euros, là, il passait pas cher. Ça s'est passé ce week-end ? Ça s'est passé, non, non, carrément la nuit dernière. Enfin, pas cette nuit dernière, mais la nuit d'avant. Partout en France ? Pas, non. Dans un endroit précis. Dans un endroit précis de la France ? Dans la nuit de lundi à mardi, si vous voulez, que je sois précis. Et ça va rester à ce prix-là, ou ça peut redescendre ? Ah, à mon avis, ça va rester à ce prix-là. Ça peut même encore monter. Les clubs ? Non, non. Moi, je trouve ça, franchement, et d'ailleurs, je pense que même le Figaro, je pense qu'ils sont pas super contents. Et je trouve ça pas cool non plus que ça a augmenté comme ça. C'est passé à 10 euros ou ça a augmenté ? Ça a augmenté. C'est une mesure gouvernementale ? Je peux même vous dire très exactement. C'est passé de 30 à 40 euros en une nuit. Ça a été voté, je veux dire ? Non, ça n'a pas été voté. C'est un commerçant qui s'est dit, tiens, exactement. C'est beaucoup par rapport à la valeur initiale ? Ben oui, de 30 à 40 euros. 10 euros sur 30. 10% ça fait. C'est la nuit dans un parking ? C'est ça, 10%. Parce que 10% de 30 euros, c'est 3 euros. Ça fait combien, Laurent ? Ben, ça fait plus de 30%. Ah ben, bravo. Je voulais voir si vous étiez fort, je vous teste aussi. Est-ce qu'on en a, nous ? Non, non, non. On n'en achète pas ? Non, 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 non. Attends, nous, on s'en fout que ça ait augmenté. Ben, ça dépend si vous êtes client ou pas de cet endroit. Toi, t'es client ? Je ne suis pas. Non, je ne suis jamais, Aline. D'accord. On s'en sert pour les voitures ? Non, non, pas du tout. Ça se mange ? Dans la nuit de lundi à mardi, c'est passé de 30 à 40 euros en une nuit. Ah, il faut être client ? Oui, oui. Donc, il faut s'abonner ? Non. C'est un produit de consommation courante ? Qu'est-ce que vous appelez un produit de consommation courante ? Est-ce que tu consommes couramment, quoi ? Un produit de consommation courante, il peut être plein de trucs. Non, on ne peut pas appeler un produit de consommation. Un service ? Un service, oui. Ça ne se consomme que la nuit ? Non, 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 non. Et non, ça a augmenté dans la nuit. Et il n'y a qu'un commerçant qui a augmenté ? Oui, oui, oui. À Paris ? Et pour cause ? Oui, à Paris. Les macarons ? Non, non, non. Ça n'a pas rapport avec les évangélistes ? C'est-à-dire ? Tout n'a pas rapport avec vous, Ève ? Non, non, vous savez, il y a eu les... C'est à Paris qu'il y a eu cette église qui s'est... Je vais vous aider. C'est dans le 16e arrondissement de Paris. Donc, c'est à Paris, déjà. C'est sûr. Dans le 16e. Non, parce que je disais que c'est à Paris, j'étais pas loin. Oui, oui, oui. En général, quand c'est un arrondissement à Paris, c'est que c'est à Paris, quoi, toi. Non, mais je sentais que c'était à Paris, je suis content. Ça a rapport avec des obsèques ? Non. Ils n'ont pas mis un voiturier à 40 euros, quand même. Il s'est passé quelque chose lundi soir. Il y a eu un incendie. Qui a fait que dans la nuit de lundi à mardi, quelqu'un a décidé de passer quelque chose de 30 à 40 euros. Quoi ? C'est un mec qui promène des chiens ? Non. Par rapport à la pluie qu'il y a eu, il a plu. Oui, expliquez. Et ils ont vendu des parapluies plus chères parce que les gens se battaient pour avoir des parapluies Non, je négocie, c'est 40 euros le parapluie. Voilà. Non. C'est autrement qu'il y a des rots. Non, 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 non. Ça aurait pu. On peut même vous donner l'adresse, c'est Rugean de la Fontaine. Ah, je sais, j'ai trouvé. Allez-y. C'est le prix du menu à la cajou. Et la cajou, c'est quoi ? C'est le restaurant de Jean-Hambert, le gagnant de Top Chef. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Je te laisse l'adresse. C'est hyper compliqué. J'adore Top Chef. Là, c'est des questions carrément pour vous. C'est très compliqué. Il faut le savoir. Ah non, mais quand même, beaucoup de gens ont suivi, 5 millions de téléspectateurs ont regardé Top Chef lundi soir. Le gagnant s'appelle Jean-Hambert, il a 30 ans. C'est le chef de ce restaurant qui s'appelle La Cajou, rue Jean de la Fontaine dans le 16e. Oui, alors sauf que dans la nuit de lundi à mardi, son menu est passé de 30 à 40 euros. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Franchement. En plus, c'est grâce à Norbert que ça a fait de l'audimat. C'est-à-dire ? Nono. Vous ne voyez pas qui c'est, Nono ? Nono. Nono, il dit que des phrases. Tu ne vois pas qui c'est, Christine ? Il a un verbe fleuri, il parle comme dans le jargon des titis parisiens et je ne saurais plus dire quoi, mais il dit toujours « Allez papa, vas-y papa ! » Non, vous ne voyez pas qui c'est, Nono ? Nono, moi je ne regarde pas Top Chef. Les gens qui regardent, ils savent que c'est grâce à Nono qu'il y a eu l'audimat et pas grâce à celui qui a gagné. Vous avez l'air déçu. J'ai même dans mon iPhone un truc de vache meumeux. Quand on retourne, il y a des phrases de Nono qui sortent tellement ils cartonnent. Sortez votre iPhone, faites-nous les phrases ! Ça va être long, je suis une blonde. Quelqu'un a des nouvelles d'Olivier de Carsozon ou pas ? Ça fait une petite demi-heure que j'ai pris. Il est dans la loge de l'invité Mister. Il attend. Il nettoie la loge. Aux auditeurs, ils le connaissent Nono, c'est obligé. Il est parti. Mais si, il est connu Norbert. Allez-y, allez-y. Nono, qu'est-ce que t'as à nous dire ? Des fois, ça ne marche pas. T'as qu'à faire me toi-même. Voilà, il a dit nono, nono, c'était nul. C'est gratuit ça comme application. Ah oui, c'est gratuit, mais c'est trop bon quand tu t'ennuies. Bistouquette ? Mais elle est nulle celle-là aussi, attends. Il est vulgaire en fait, c'est pour ça qu'on l'aime. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne me connais pas papa. Il ne me connaît pas papa, mais tu vois, qui c'est Norbert ? Pas du tout. Si, si, il est très très drôle. Personne n'a regardé Top Chef alors ? Je peux poser une question, pourquoi ne pas appuyer sur un bouton plutôt que de secouer ? On peut en plus, mais en plus on peut, je suis bête. C'est vrai que c'est plus simple, mais c'est moins marrant. C'est la bâche de meux. Oh là là là. C'est comme l'application Patrick Sébastien, tu fais tourner le téléphone et ça t'envoie tourner les serviettes, c'est génial. C'est super. C'est génial. Le Top Chef Jean-Himbert a effectivement augmenté son menu de 10 euros dans la nuit qui a suivi sa victoire. Je trouve ça franchement mesquin. Non, il a raison, putain, ce n'est pas la peine de gagner. C'est pas pour monter ses prix. Ah ouais ? Tu rigoles ou quoi ? Ah ouais ? Par exemple, si nous on gagnait des auditeurs la semaine prochaine dans les sondages... C'est seulement qu'on s'augmentait. Ça serait logique, non ? C'est vrai. Ça s'appelle la participation moderne. Il y a raison, je trouve ça. Le contraire aurait été indécent. Le seul problème, c'est que les gens, ils y vont, mais quand ils regardent la télé, ils goûtent les plaques avec les yeux. Oui, c'est vrai qu'ils ont aussi... Sinon, ils bouffent leur télé, mais c'est moins bon. Il n'y a pas une application pour les goûter ? Il y a une explication ? Ça serait bien. Il n'y a pas un truc... Non, on ne fait que voir les plats, on ne peut pas les goûter. Et pour les films unique, c'est pareil ou pas ? Vous avez fait, vous, un dîner presque parfait ? Ah ouais, je me suis régalée d'ailleurs. Normalement, c'est les autres qui auraient dû se régaler. Et ils se sont régalés, ils ont fini... J'ai fini, pardon, deuxième. Ah quand même ! Et vous étiez combien ? Cinq. Vous leur aviez préparé quoi ? Quelle tête il a le premier ? C'est pas à la tête, c'est au talon culinaire ! Vous leur aviez préparé quoi ? Une chevrette en chaleur, non. Une levrette ? Non, une chevrette en fait, c'est du chèvre frais, avec de l'ail pilé. C'est pour ça que c'est très goûtue et très fort et qu'elle est en chaleur. C'est Christine qui va nous quitter là, je crois. Et puis comme animation, vous aviez fait quoi comme animation ? C'est peut-être pour ça que j'ai gagné aussi quand même. Enfin non, pas gagné, deuxième. Vous n'avez que la chevrette en chaleur ? C'était chanter tous ensemble des chansons de blondes, 100% blondes. Donc il y avait Laurie, c'est elle qui m'a fait gagner Laurie en fait. Ah ouais ? Et on n'est pas invité dans ses coulottes. Avec Paradis en m'encore. On vient de m'apporter les phrases de Nono, un des chefs de Top Chef. Ah mon Nono, j'adore. Il faut l'intonation pour aller le dire. Alors, j'ai les fesses qui disent bravo et le calefouette qui a envie de se barrer. Oui, c'est intéressant. C'est un vrai poète. Non mais il est drôle. J'ai prévenu, j'ai prévenu. Comme on dit chez moi, on va porter un tortillet du cul pour chier droit. Oui, on connaissait. Classique. En voiture, Simone, c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne. Elle est bonne celle-là. On est où là ? Je crois qu'il a baissé de 10 euros le prix sur son menu. Oh non. Ah, ça va décoller le slip. Ah non mais c'est un grand chef ça. Non mais il est drôle, il est très drôle. C'est le chef de la... Je ne sais même pas comment dire. Le dessert en soi, c'est mou du slip. Faites comme chez vous mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. Ça, c'est plutôt pas mal. J'ai les fesses qui disent bravo. Moi, j'aime bien ça. Tu l'as déjà dit, oui. Non, ce n'était pas la même, c'était une mariante. Ah, je te voyais bien. Alors que d'habitude, on a plutôt bravo qui dit les fesses, les fesses. C'est pas drôle. C'est Roger Herr Graves, un Anglais, qui les a inventés il y a maintenant 30 ans puisqu'ils sont nés en... Enfin, un peu plus de 30 ans d'ailleurs. Ils sont nés en 1971 en Angleterre, mais ils sont arrivés chez nous seulement en 1982. Ça fait donc 30 ans qu'on les connaît en France. Les Pins. Pardon ? Les Pins, non. Et ils sont en tout 90. C'est des mecs ? Non, ça peut être des hommes ou des femmes. Voilà, donc c'est des humains. C'est pas tout à fait des humains. Ils ne sont pas des êtres vivants ? Non, puisqu'ils sont nés de l'imagination de Roger Herr Graves. C'est genre les marionnettes du Muppet Show, quelque chose comme ça ? Voilà, mais ce n'est pas les marionnettes du Muppet Show. Les Teletubbies ? Les Teletubbies, non. Ils n'ont pas 90. Ils ont été créés il y a 30 ans ? Ils ont été créés il y a 41 ans. Enfin, 40 ans. 41 ans. Mais il y a 30 ans qu'ils sont chez nous en France. C'est des jouets pour les enfants ? Ce n'est pas des jouets, mais c'est vrai que c'est pour les enfants. C'est donc des dessins animés sûrement. Ce n'est pas des dessins animés. Ah, c'est le petit personnage des Monsieur-Madame ? C'est-à-dire ? Monsieur... Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est bien ça. Vous voyez de quoi on parle, Olivier ? Oui, vachement bien. Mais Monsieur Bazar, par exemple, vous avez 90 personnages de cette série. Oui, Monsieur Tatillon. Madame Terreur. Oui, il était Monsieur Tatillon. Ils ont des belles couleurs. Madame Hortard, Monsieur Gronillon. Je l'ai lu. Madame Hortard, c'est la femme. Monsieur Maladroit. De Monsieur Titeuf. Monsieur Courageux, Madame Rochetout. Vous avez lu ça, non ? Ah bien sûr, tous les petits personnages. Il y en a des bleus, des jaunes, des oranges. Oui, mais il ne fallait pas lire que ça. Moi, je lis les couleurs. Moi, je lisais les images, en fait. J'adorais ça. Christine, vous voyez ce que c'est, quand même. Elle est trop rouge. Les instits s'en servent beaucoup, d'ailleurs. Lire quoi à l'intérieur ? Parce que moi, je ne connais pas. C'est les histoires de chacun de ces petits personnages et qui expliquent les défauts, les qualités des uns et des autres. Monsieur Maladroit, Mme Prudente. Monsieur Non. Monsieur Desca. Madame Tout Va Bien. Monsieur Desca. Ça existe en 15 langues, commercialisées dans 30 pays, de la Finlande jusqu'à Taïwan, en passant par l'Australie. Et c'est chez nous, en France, depuis 30 ans, les Monsieur Patates, les Madame Non, Monsieur Terreur. Il a quelle tête, Monsieur Patates ? C'est celui qui a une tête de patate ? Il y a des chances, oui. Il a une tête de carotte. Parce qu'il est rentré en France de clandestinement. C'est un sans-papier, tu vois. Monsieur Patates, il est mieux qu'une tête de carotte, comme ça. Ça crée la confusion en poste de police. Il est incognito. La question qui est peut-être hier, Monsieur Patates, quoi. Je craque. Je craque, là. Il craque, il craque, il craque. C'est super drôle. Je pense que... Elle est là parce qu'ils n'ont pas voulu la prendre aux urgences, c'est tout. Méchant. Je craque. On fait une pause. La pause s'impose. Hein ? Vous avez quoi dans la collection, vous ? Non, mais en fait, je confondais le jouet. Vous savez, c'est un jouet en plastique. On lui met des moustaches, des yeux et c'est Monsieur Patates. Ah, oui. Monsieur Patates, oui. C'est mon préféré, celui-là. Ça, vous le connaissez aussi, Monsieur Patates ? Bien sûr. Parce qu'on reconnaît une bombe de terre à sa moustache. C'est la patate gay. La patate Village People. Avec un oignon. J'aurais aimé devenir dermato car je suis obsédé par la peau. Qui a fait cette déclaration qu'on retrouve dans Direct Matin aujourd'hui ? C'est un homme politique ? Non, non, non. Quelqu'un qui a une peau dégueulasse ou qui a une jolie peau ? Non, qui a plutôt une jolie peau. J'aurais aimé devenir dermato, je suis obsédé par la peau. Un homme, ça c'est un homme. Non, c'est une femme, c'est une femme. Qu'est-ce qu'il y a, Christine ? Je ne sais pas, il me souffle. Ah non, il n'ose pas le dire. Dis-le si t'as des... Allez-y alors. Non, non, j'ai dit Chimène Baddy. Ah non ! Vous l'avez reçu, ça veut dire ? Je n'ai pas dit que je trouvais ça trop méchant. J'aurais aimé devenir dermato, je suis obsédé par la peau. Ce n'est pas Chimène Baddy. Elle est jolie. Elle est jolie, Chimène, en plus, maintenant. Oui, mais maintenant... Quelle horreur ! C'est encore pire. Là, il s'est enfoncé. Avant, elle était grosse et moche. Non, non, fais attention à elle. Ce n'est pas sympa. T'as voulu être gentil. Valérie Le Mercier. Il y a une plus terrible. Mais moi, je la préférais... Enfin, je la préférais... Quand elle était moche ! Mais oui, parce qu'elle était plus touchante. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais pourquoi ? Elle avait quoi sur la peau avant ? Oui, oui, bien sûr. Tu me disais, putain, elle est trop moche, j'achète son disque. Mais non, ce n'est pas ça. Mais elle était... Elle avait de l'émotion quand elle chantait. On avait plus d'empathie pour elle. Je ne sais pas comment expliquer ça. Elle avait l'émotion à fleur de peau. Nous, les moches, on se reconnaissait en elle. C'est ça. Elle avait l'émotion à fleur de peau. Si tu vas voir un docteur, tu lui diras « Médecin, je ressens la chimaine badine. » Il va t'expliquer après. C'est grave, médecin. Vous êtes jolie ! Evangélie. Oui, mais depuis que je suis comme ça, on n'achète plus mes disques, justement. Parce que vous étiez moche, avant ? J'étais brune. Brune et intelligente, elle était. Voilà. Non, mais c'est vrai, je n'avais pas cette image quand je chantais, que ça cartonnait. Je ne sais pas si Christine se rappelle. Ne me parle pas ! Elle m'a reçue quand j'ai démarré, Christine. Ah oui, je le regrette. J'ai aidé à la faire connaître. Elle regrette le résultat. 12 ans après, ça fait des ravages, ce métier, quand même. C'est vrai, vous recevez bien, Christine ? Adorable, moi, Christine. C'est ma chouchoute. Elle est adorable, Christine. Elle a toujours été adorable. C'est un peu ta mère spirituelle. Une crème. J'aurais aimé... Une crème. Une crème anti-rides, voilà. J'aurais aimé devenir dermato. Je suis obsédé par la peau. Qui a fait cette déclaration ? Alors, c'est une belle femme ? Oui, oui, franchement. Ah, il y en a qui ne la trouve pas jolie, mais moi, je la trouve jolie et elle est sexy. Elle a plus de 40 ans ? Je pense, oui, maintenant. Ah, Mathilde Lamé. Non, non, non. Tu la trouves, toi, sexy ? Je la trouve plutôt sexy, oui, oui. Bon, alors là, ça ne va rien dire du tout, quoi. Jeanne Moreau. Là, ça peut être... Ça peut être... Ça peut être George Michael. Ça peut être une femme et... Ça peut être n'importe qui, quoi. C'est pas vrai. J'ai plutôt des bons goûts, je suis désolé. Sylvie Vartan ? Pardon ? Sylvie Vartan, Danida ? C'est une chanteuse. Est-ce qu'elle a déjà fait de la publicité, cette dame ? Oh, écoute, j'en sais rien parce qu'elle n'est pas française. Est-ce qu'elle chante ? Elle n'a pas dit « j'aurais aimé devenir dermato, je suis obsédé par la peau ». Elle a dit « vous pouvez me le traduire en anglais ? » « I would like to... I love skins, so I'd like to be dermato. » Voilà ! Dermato ! Dermato ! Ça, c'est la enlevée du Havre, ça. Elle a une quarantaine d'années. Est-ce qu'elle chante ? Non, je ne crois pas qu'elle chante. Elle est comédienne ? Elle est comédienne. Et elle n'est pas française, alors ? Et elle n'est pas française, Julia Roberts ? Non, pas de Julia Roberts. Elle est américaine ? Américaine. Elle vient faire de la promo en France, là ? De temps en temps. James Fonda ? Non, pas de James Fonda. Ah oui, James Fonda, elle a dépassé les 40 ans, ça, j'ai sûr. J'aurais aimé devenir dermato, je suis obsédé par la peau. Vous êtes à l'échelle dermato, déjà, j'imagine, Ève ? Oui, pour les grains de beauté. C'est quoi cette question ? C'est vrai, c'est perso, mais on ne va pas. Elle lui a dit « Bonjour, médecin ! » Bonjour, médecin. Bonjour, dermato. Vous aviez trop de grains de beauté ? J'ai énormément de grains de beauté, en fait. Où ça ? À surveiller. Dans le dos. Ah oui ? Et tu sais que des fois, si tu les relis avec un stylo, ça peut faire un dessin. Je serais curieuse de voir ça, tu viendras me le faire au stylo. Est-ce que c'est Christine Scott Thomas ? Non, ce n'est pas Christine Scott Thomas. Mais son nom, il est connu ? Pardon ? Son nom, il est connu ? Il vaut mieux, parce qu'autrement, on ne le trouvera jamais. Il n'est pas connu, celui-là, Christine Scott Thomas. Il n'est pas connu, celui-là, Christine Scott Thomas. Vous connaissez ? Oui. C'est la concurrente de Brugnon. En fait, il ne faudrait pas que tu confondes les limites de ton esprit avec celles de l'esprit humain. Tout le monde connaît Christine Scott Thomas ? Ben oui, c'est une grande comédienne. Tu connais Thomas ? Mais elle n'est pas plutôt britannique, Christine Scott Thomas ? Voilà, monsieur Mouax. Elle parle français. Au lieu de vous moquer d'Evangélie. Non, je n'ai pas entendu qu'elle était américaine. Je ne suis pas plus intelligent qu'Evangélie. Ah bon ? Est-ce qu'elle joue plutôt dans quoi ? Des films d'amour, des films comiques, des films d'action ? Oui, c'est plutôt des films qu'on n'a pas réussi au cinéma. Ah, donc elle n'est pas connue ? Si, elle est très connue. Elle a plutôt réussi à la télé. Elle joue dans une série. Est-ce que c'est une des espérettes ? Voilà, pas des espérettes. Elle joue dans une série qui passe en France ? Oui, oui, oui. Ah, c'est la copine du basqueteur. Victoria Abril. Victoria Abril, sa com' américaine. Elle s'oppose là. Ce n'est pas la copine de Tony Parker, l'ancienne femme de Tony Parker ? C'est possible. Eva Longoria. Ah, non, ce n'est pas Eva Longoria. Non, elle n'est pas dans les espérettes. Comment elle s'appelle, la petite maison dans la prairie ? Nelly Olsen ? Ah non, non, non. Elle est dans Lorraine Gals. Non, non, non. Là, c'est fini. Elle ne tourne plus dans les séries maintenant. Elle tourne au cinéma, mais ça ne marche pas trop, les films. Ah, c'est l'ex de Brad Pitt. C'est... Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. Bonne réponse. Mais attends, ça cartonne Jennifer Aniston. Quoi ? Elle cartonne. Mais non, elle cartonne pas. Mais du plaisant. Mais non, les films ne marchent pas, je vous jure. On aurait mieux fait de faire Dermato. Mais moi, j'adore Jennifer Aniston. Alors, je n'ai vraiment pas l'égout des gens. Non, mais ce n'est pas parce que vous adorez que ces films marchent. Et si, c'est des comédies américaines. Oui, ce sont des comédies américaines qu'on adore regarder en DVD le dimanche soir parce que ça coûte moins cher à la location. Ah, au cinéma. Mais personne ne va les voir au cinéma. Moi, je regarde que chez moi, c'est pour ça. Non, je vous jure, ça ne marche pas au cinéma de Jennifer Aniston. Ah oui, c'est tombé. Je suis déçue. Eh bien, pourquoi vous ne dites plus rien ? Parce qu'un silence après Evangélie, ça reste du Evangélie. Qu'est-ce qu'on peut chanter en 3D à partir d'aujourd'hui ? On peut chanter en 3D ? Ouais. Titanic ? Non. Avatar ? Tu veux dire quoi, chanter en 3D ? Oh, bah chanter en 3D. C'est l'indion. On va au cinéma et... Non, parce que j'ai dit à partir d'aujourd'hui, alors Titanic en 3D, c'était... Hier. Non, la semaine dernière. La semaine dernière. C'est la semaine dernière ? C'est sorti la semaine dernière, Titanic en 3D. La 3D, elle n'apporte pas grand-chose au film, d'ailleurs. Pardon ? Elle n'apporte pas grand-chose au film. Ah, vous avez vu Titanic en 3D ? On n'est même pas mouillé ? Non. De trois gouttes de pluie, mais... C'est pas mieux. Non, non, ça n'apporte pas grand-chose. Le marsupidami, par contre, aurait gagné à être en 3D avec la queue et tout ça. Ça aurait pu prendre la queue dans le visage. Ah oui ? T'aimes bien ça ? On ne va pas... Tu n'as pas besoin de le relais de Stevie, toi ? Qui sort en 3D aujourd'hui et qu'on va pouvoir chanter ? Une comédie musicale. Ça a été aussi une comédie musicale. Le Roi Lion. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir chanter en 3D ? Hakuna Matata. Bonne réponse ! Votre Tata Hakuna. Ma Tata Hakuna. Chantez, Ève, alors, puisque vous êtes la chanteuse de ce groupe. On fait une pause, là ? Il pleut déjà, on ne risque plus rien. Vous ne connaissez pas cette chanson ? Hakuna Matata, wonder, wonder for free. Hakuna Matata, cela signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata, Hakuna Matata. Elle est bien. Vous ne sauriez pas le faire, vous, ça, Olivier ? Mais il la connaît. Essaye, essaye, essaye. Le texte est profond. Vous n'allez pas aller voir le Roi Lion ? Non. Allez, en 3D, on pleure tous devant le Roi Lion. Tu as vu Olivier pleurer devant le Roi Lion. Pour Bambi, il avait pleuré. Quand son père meurt. Je me sens vulnérable tout d'un coup. Quand son père meurt. Simba, il est très malheureux. Il y a bien un dessin animé qui vous a mis la larme à l'œil quand vous étiez petit. Oui. En 48. Il avait 2 ans. C'était ? Bambi. J'étais sûre qu'il vivait en Bambi. La première fois que j'étais au cinéma en 48, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce qu'il y avait le feu dans l'écran et qu'il faisait pas chaud dans la salle. C'était en hiver. J'étais juste dans l'après-guerre. C'est vrai, Bambi, ça a fait pleurer des générations. Le Roi Lion, c'est le Bambi d'aujourd'hui. Tous les dessins animés de Walt Disney, c'est super triste chaque fois. En ce moment, c'est dur. Genre avec ma fille, j'arrive pas à tenir le coup. C'est pour ça qu'ils demandent des tinex. J'allais me méchant de la sorcière. Eh bien, vous, quels sont les films qui vous ont fait pleurer ? Trois films qui vous ont fait pleurer ? Dessins animés alors ? Oui, ou autres ? Oh ben, tellement. Moi, je pleure devant tout et n'importe quoi. Non, c'est vrai que tu n'as pas posé la question à la bonne personne. Non, non, moi, je pleure devant tout, donc je ne saurais même pas. Ghost, peut-être ? Ghost ? Avec Patrick Soyez et Demi-Mour. Mike Oliver ? Oh, E.T. Peu cher, téléphone maison. Ils ont la version marseillaise qu'ils font. Peu cher, E.T. Peu cher, téléphone maison. Il ne paye pas le téléphone. Tu sais où il y a une cabine ? Le docteur Berthold Wissner vient certainement d'établir un record, même s'il est mort. On vient de reconnaître son record. Il a fait 600 gosses. C'est un médecin qui fait des gosses à toutes ses patientes. Excellente réponse de Yann Moix. Comment ça, il a fait 600 gosses ? Oui, à ses patientes. C'est le père biologique, sûrement de 600 enfants, né dans les années 40, 50 et 60. Ce médecin d'origine autrichienne, dirigé... À chaque fois, c'est des autrichiens. Mais ce n'est pas son sperma, lui ? Si, si, si. Avec son propre sperma, sinon ce n'est pas le père. Sinon, ce n'est pas ses enfants. Tu sais, ça se régénère le sperme. Comment ça, ce n'est pas ses enfants ? Tu n'as pas baisé 600 fois dans ta vie, toi ? Moi ? Oui. On ne te connaît. Je me connais. Pourquoi tu crois qu'il arrive en retard ? Ce lapin. T'aurais pu en avoir 600 ? Non, non. Moi, j'ai bloqué à 599. Je me suis marié. Là, c'est un autre cas. Il a fondé une clinique anglaise spécialisée dans la lutte contre l'infertilité. Et il n'a pas dit aux femmes qui venaient se faire inséminer que le sperme qu'il leur donnait, c'était le sien. Mais pourquoi il n'a pas eu le sien ? Eh bien, certainement pour des soucis d'économie, voire... Mais de transport. Voire peut-être de transport, oui. C'est malsain. Voire de génisme aussi. Se dire que finalement... Ben oui, se dire que lui... Re-peuple latéral. C'est grave. Parce qu'il risque d'avoir beaucoup d'incestes. S'ils sont dans la même ville ou quoi, s'ils sont, ça fait beaucoup. Il y a plein de choses qu'ils se croisent et qu'ils couchent avec leurs demi-sœurs. La consanguinité, exactement. Eh, vous savez ce que c'est que la consanguinité ? Ah oui, là quand même, oui, oui, bien sûr. Ça sonne malsain en tout cas. T'es sûre que ton père et ta mère ne sont pas frères et soeurs ? J'étais sûre ! J'étais sûre qu'elle allait me dire ça, Christine, je l'ai regardée de travers. Je la sentais venue. Elle aurait un frère qui vient souvent ici. Ah, c'est lui ! S'il nous entend. Les tests ADN ont fini par trahir son secret, en effet. Il faisait 20 donations de sperme par an. C'est que dalle, nez. C'est rien, ça va. On en fait plus, hein. Ça fait 600, 20 fois 20 ? 20 fois 3. C'est-à-dire ? 20 fois 9. Ça fait 600, hein. Ça fait 450. Non, sur 20 ans, 20 fois par an. 20 fois 9, ça fait 450. Donc tu divises par 2, t'as 600. Le problème, j'étais en train de réfléchir à ce que je disais, du coup j'ai pas compris. Turlututu, c'est la dernière chanson de Thomas Dutronc, extraite de son album. Silence, on tourne, on tourne en rond. Qu'est-ce que François Lunel a filmé pendant 5 ans tous les jours, et qui sort aujourd'hui d'ailleurs dans les salles de cinéma ? Ça sort au cinéma. Oui, c'est un réalisateur, c'est un documentaire, il y a aussi des documentaires qui sortent dans les salles de cinéma, il n'y a pas que des films, il y a moins de salles pour les documentaires, mais en tout cas aujourd'hui il sort un docu, je ne peux pas vous donner le titre car vous devineriez évidemment de quoi il s'agit tout de suite, mais ce réalisateur qui s'appelle François Lunel a filmé pendant 5 ans quelque chose. Des bébés ? Non. Est-ce que c'est un bâtiment ? Un bâtiment, c'est-à-dire ? Un lieu ? C'est un lieu, oui, ça se passe dans un lieu ce qu'il a filmé en tout cas, un lieu unique. De l'État ? De l'État, non. Lié, non. Un monument ? Et il y a une raison pour que ça sorte en ce moment ? C'est lié à quelque chose d'actuel ? Non, je ne crois pas. Pas spécialement, mais c'est vrai que ça correspond au quinquennat de Nicolas Sarkozy, donc c'est politique ? C'est en France ? Mais c'est pas spécialement politique, c'est-à-dire tiens voilà, pendant 5 ans… J'ai filmé l'Elysée ou un commissariat, une clinique ? Non, c'est en France ? C'est en France, c'est ni une maternité, ni une clinique, ni un commissariat. Une mairie ? Une mairie non plus. Il y a des gens dans cet endroit qui passent ? Ah oui, et justement c'est ça qui était amusant. Une gare ? Un cimetière ? Non, pas une gare, pas un cimetière. C'est à Paris ? C'est à Paris, je peux vous aider, c'est dans le 12e arrondissement de Paris, mais ça ne va pas vous aider au fond. Une librairie ? Parce qu'il y en a d'autres dans d'autres arrondissements. Ah oui, d'accord. Restos chinois ? Non. Pendant 5 ans ? Putain, si tu passes des raviolis cremettes en ravioli au port. C'est en extérieur ou en intérieur ? C'est en intérieur, monsieur de Kersoson. Je vois qu'Olivier s'intéresse à ce documentaire. Ça me passionne. Et pourtant, il y a peu de choses pour qu'on vous y ait vu passer, cher Olivier. Une école ? Une école, non. Est-ce que nous, on irait ? Oui, 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 c'est Boulevard d'Hydro dans le 12e. Un marché. Un marché. C'est Boulevard d'Hydro, c'est une bonne idée un marché. Mais c'est un commerce ? C'est une boucherie. C'est un commerce. Qu'on a filmé pendant 5 ans ? Pendant 5 ans. Un grand commerce ? On a filmé ? Non, d'ailleurs, sa boutique est plutôt petite. On sait déjà qu'on ne va pas y aller. C'est long, 5 ans. Une mercerie. Ce n'est pas un restaurant. Il y a un montage. Ils n'ont pas filmé les 5 ans. Ils ne les mettent pas bout à bout dans le documentaire. Ils ont choisi les moments après. Un commerce, c'est quoi ? Une maternité ? Non, pas une maternité. Un photomaton ? Non. Un endroit où on parle beaucoup, évidemment. Un confesseur, à l'église ? Enfin, c'est secret. C'est secret, le confesseur. Oui, bien sûr, c'est le reportage. Oui, bonjour, j'ai trompé mon mari. C'est un rapport avec une religion particulière ? Ce n'est pas ça, alors ? Aucun rapport avec aucune religion. Un salon de thé ? Psychiatre ? Non. Un coiffeur ? Alors ? Il a filmé un salon de coiffure pendant 5 ans. Excellente réponse de Titoff. Au hasard ? Il n'y a pas de risque. Vous n'allez jamais dans un salon de coiffure. Mais qui vous coupe les cheveux, alors ? Personne. Son chien. Non, c'est vrai, c'est vous ? Vous faites ça vous-même ? Ève, ça m'intéresse, hein, Ève ? Ah oui, oui, parce que c'est tellement mal fait que ça ne m'étonnerait pas. Elle vous raconte ? C'est pour ça que j'ai un chapeau. Moi, je coupe, parce que ça commence à me cacher que je ne vois plus, c'est tout. Comme les clebs. Le reste, comme les clebs, mais le reste, ça ne m'intéresse pas. C'est vrai ? Ben oui. Genre, elle s'envoie, là, pour le coup. Ben oui, elle s'envoie, ça nous arrange. Ah, j'ai sorti une affaire. Comment il s'appelle le film ? Shampoing, non ? Chez Léon, c'est le titre Chez Léon Coiffure, le titre du documentaire. Pendant cinq ans, vous allez voir ce coiffeur recevoir ses clientes et ses clients et discuter avec eux. Évidemment, c'est sociologique. On voit l'évolution des clients sur cinq années. On voit comment ils ont bougé. Ils parlent évidemment de leur métier, de leur vie, pendant cinq ans, pendant tout le quinquennat Sarkozy. Vous parlez chez le coiffeur, Christine ? Non, non, moi, je ne parle pas, mais est-ce qu'ils sont... Vous ne parlez pas chez le coiffeur ? Non, je ne parle pas, non, je ne parle pas chez le coiffeur. Vous parlez tout le temps, je ne vois pas pourquoi vous ne parleriez pas chez le coiffeur. C'est le seul endroit où je ne parle pas, voilà. Moi, je vais chez le coiffeur, je ne me fais pas couper les cheveux, mais je parle. Pourquoi vous ne parlez pas chez le coiffeur, Christine ? Parce qu'il y a un séchoir qui fait du bruit. Il faut gueuler. Tu m'entends gueuler, moi. Et ça, ça t'arrête. Quand elle a le séchoir, elle croit qu'elle est à la plage. Non, mais je suis sûr que vous piappiatez. Ou alors, vous n'allez pas chez le coiffeur, la coiffeuse vient chez vous. On bouquine, on ne parle pas, tu ne parles pas chez le coiffeur. Mais si, qui vous coupe les cheveux. Toi, tu parles chez le coiffeur, toi. Je ne vais pas chez le coiffeur, moi non plus. Si, tu vas chez le coiffeur. Non, je ne vais pas chez le coiffeur. C'est Olivier qui coupe les cheveux de Laurent. Le coiffeur me coupe les cheveux à la télé, moi, vous voyez. Tu n'as jamais vu son émission où il se fait couper les cheveux ? On n'est pas coupé. On n'est pas coupé, oui, bravo. Plus t'as de pognon, moins tu payes, en fait. C'est comme ça, la télévision, les coiffeurs vous coupent les cheveux. En même temps, ils vous préparent. Ils vous coupent les cheveux au dernier moment pour être nickel. Simon, ils ont toujours des prénoms un peu à l'américaine, oui. Simon, c'est un genre, il est vraiment rentain, le mec. Il s'appelle Bernard, mais il a un prénom bien anglo-saxon. C'est le seul coiffeur hétéro. Je n'ai quand même pas de bol, moi. J'ai un coiffeur, il est hétéro. Ils ont fait exprès. Vous avez un coiffeur ou une coiffeuse, vous, Ève ? Sincèrement, je vais chez moi, à la campagne. Tu vas chez toi, une bonne idée, ça. Non, pas chez moi. Tu as l'adresse ? Un salaud ! Comment vous faites pour retrouver le chemin ? Non, mais ce n'est pas loin. Je vais chez moi, à 5 minutes en voiture, en fait, me faire... Quand vous dites chez vous, dans votre village ? Voilà, exactement. Chez moi... Comment s'appelle le salon ? Plénitude, il sera content alors. Oui, faites-lui une petite bulle. David, il a le vrai prénom du coiffeur. Il s'appelle en plus David Ciseau. Et ce n'est pas un mensonge, il s'appelle David Ciseau. Qu'est-ce qu'il ne lui a pas raconté, le mec ? J'ai vu sa carte, ça m'a étonné. J'ai vu sa carte. C'est ton voisin, il s'appelle Christophe Rigolo. Et le charcutier Marcel Boulin, comment il va ? Il a un cousin Jean-Michel Bigoudi ou pas ? Ah, c'est véridique. Quand elle a fleuriste, j'en viens de tiges comme ça. Et dans ton village, il fait quoi ? Ah, mais j'ai de la chance. C'est le plombier, c'est le plombier. J'ai trouvé le seul coiffeur qui s'appelle Ciseau, mais c'est vrai. Et il est dans un tout petit patelin. Vous faites des mèches, vous en fait. Voilà, moi j'y vais pour les mèches, mais je ne les fais pas couper non plus. Pendant des années, c'est mon chéri qui me les coupait. Donc c'est pour ça que ça m'étonnait qu'à moitié, mais je ne les couperai pas moi-même. Oui, Olivier, c'est son chéri qui lui coupe. En fait, c'est sa femme, je suis sûre, qui lui coupe. Non, il a des domestiques. Vous inviteriez Ève au château, évidemment. Pour la présenter à la prochaine. Je ne sais pas s'il y a un chien après. Ah, mais j'ai des chiens, moi aussi, j'adore. Ah, vous voyez, il a des chiens, elle aussi. Il s'entendrait bien sur vous. Moi, je m'entendrais bien avec vos chiens, déjà, c'est sûr. Ils ne sont pas beaux, mais ils ne sont que méchants. Comment ils s'appellent, vos petits chiens ? Il n'y a pas de chiens méchants, il n'y a que deux méchants maîtres. Non, je suis sûre qu'ils ne sont pas méchants. C'est la liaison ? Comment ils s'appellent ? Vous leur avez donné des petits noms à vos chiens ? Non, ils ne s'appellent pas. Numéro 1, numéro 2, numéro 3 ? Il n'y a pas de numéro 1, numéro 2, numéro 3. C'est des délinquants. C'est des punks. Vous les sifflez, ils arrivent, quoi. Non, non, ce n'est pas moi. C'est leur maître, le gardien. Ah oui ? Moi, je ne peux même pas leur parler. Ça ne sert à rien d'avoir un chien. C'est quoi comme chien ? Oui, vous en avez un aussi, Laurent. Vous les laissez monter sur le lit ? Ça ne rentre pas dans les maisons, les chiens. Ça reste dehors. Mais c'est des chiens ou c'est des loups que tu as ? C'est un mélange. C'est un mélange de dog à côté de quoi les pitbulls font efféminer. Moi, j'ai des gros chiens aussi. C'est des dogs de Bordeaux. C'est des énormes chiens. On ne s'en empêche pas que c'est des pattes. Non, c'est un vrai mélange. Mais très agressif. Et comment ils s'appellent, vos dogs de Bordeaux ? Justement, ça qui est marrant, il est énorme, mais il s'appelle Chamallow. Ah ben voilà. Chamallow attaque ! C'est lui qui te l'a dit ? Moi, j'aime bien les bourrus. Mes chiens, ils ont des têtes de bourrus et ils sont super gentils. C'est pour ça que je suis sûre qu'au fond, Olivier, c'est un cœur tendre. Ben oui, c'est un Chamallow. C'est un Chamallow. On va l'appeler comme Chamallow de Brest. Je suis sûre. Toi, tu vas t'en prendre une amende. Ça va t'arriver, ça va même m'étonner que moi quand ça va partir. Mais toi, tu fais ça quand même. J'en ai vu des Chamallows bretons. Chamallow. Ça durerait bien Chamallow aussi. Vous voyez ? On va l'appeler Chamallow. On a Brugnon et Chamallow. Quelle belle équipe ! Encore une heure, quel plaisir à passer avec Evangélie ! Christine, bravo ! Jérémy Michalak, Olivier de Kersoso. Titoff ! Oui ! Et Yann Watts ! Au téléphone Amandine et Ludovic dont j'ai annoncé les prénoms un peu prématurément tout à l'heure. Bonjour Amandine, bonjour Ludovic. Bonjour ! Amandine est à Bervillère dans le Haut-Rhin, une région chère à Joujou, vous le savez Amandine. Qu'est-ce que vous faites là-bas ? Elle fait des poupées avec la tête de Joujou. Et elle enfonce des aigus dedans bien pointues. À 26 ans, vous avez un métier tout de même ? Oui, oui, je suis assistante de direction. Ah, dans quelle direction ? Est, ouest, nord, sud ? Elle est blonde Amandine, c'était un test ! Assistante de direction dans une entreprise, c'est ça ma question en fait ? Oui, c'est ça. Mais quel genre d'entreprise ? Ah, dans les enveloppes. Dans les enveloppes. Eh bien, refermez-la. Elle est timbrée. Non mais elle peut peut-être traduire. Non, elle n'est pas blonde, je ne peux pas traduire. Tu peux faire de la traduction simultanée ? Vous nous écoutez au travail Amandine ? Parfois. Parfois, en podcast quand vous rentrez le soir à la maison. Dis donc, j'ai l'impression que c'est un invité mystère, tu sais. Elle est bien mystérieuse cette Amandine-là, elle ne veut pas trop nous en dire, c'est bien ça ? Ah si, elle est blonde. Ah si, je les reconnais. Non, qu'est-ce qu'elle vient de dire alors en blonde ? Ludovic est à Castres. Salut Ludovic. Bonjour Laurent. Comment on appelle les habitants de Castres, Ève ? Et les castrés. Ah, merci. Non mais c'est vrai ? Les castrés ? J'aurais dit les castrois. C'est plus classe, non ? Ah bah oui, c'est plus classe que les castrés. Mais vous êtes castrés, Ludovic. Les castrois pauvres cons. Les castrois pauvres cons, c'est pas mal. Les castrois pauvres cons, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous faites en tant que castré, Ludovic ? Bah pas grand-chose. Je suis barman. Barman ! Ah ça c'est chouette. Barman dans quel endroit ? Dans un bar. Dans un bar. Non mais parfois ça peut être... Dans des stations-service. Non, vous comprenez ma question. Ça peut être dans un hôtel. Ça peut être à la gare. Ça peut être dans un hôtel. Ça peut être barman dans un restaurant. Dans une boîte de nuit. Dans une boîte de nuit. Dans un café, dans un bureau de tabac. Enfin voilà. Quel genre de bar ? Voilà, c'était ça ma question. Un bar musical. Un bar musical. Et quel genre de musique on passe dans ce bar musical, Ludovic ? Un peu de tout. D'accord. Un peu de tout. Un peu de tout. Un peu de blouse. Un peu de... Un peu de blouse ? Qu'est-ce qui marche en ce moment au bar alors ? On va dire... Les compilations un peu de grande radio. Non, on parle de cocktail. En cocktail. Des compilations. Cocktail aussi. Non, non, je parle... C'est classique. C'est plutôt mojito. Ça a la cote le mojito. Le Manhattan, le caipirinha. Le quoi, le quoi ? Après c'est castro, c'est pas castré. Attendez, après le mojito, j'ai pas compris. Mojito. Il y a des Manhattan, c'est à base de whisky. Ouais. Des caipirinha, de la margarita. Avec la vodka. Avec la vodka. Avec la vodka. C'est quoi votre cocktail préféré, vous, Ève ? Pina colada. Ah, qu'est-ce qu'il y a dans la pina colada ? Ananas et noix de coco. Enfin, coco, quoi. C'est le plus dégueulasse qui existe. Ah non, c'est bon, un pina colada avec du rhum. Je suis sûr que toi, t'aimes bien le Malibu ananas. Hein ? T'aimes bien ça, toi, le Malibu ananas. Ah, mais ça, c'est dégueu, c'est en bouteille. Moi, j'aime le vrai avec l'ananas pressé. Et le petit parasol. Le vrai. Ouais, comme boire. C'est de la crème. S'il n'y a pas le petit parasol, c'est pas un vrai cocktail ? Tu fais le bougeux quand tu... Ah ! On sent tes origines. Ah oui, le petit parasol. Normande. Avec une cerise confite sur le côté ? Ah bah, bien sûr, s'il n'y a pas la cerise confite et le petit parasol, c'est pas... Il y a ça chez vous, Ludo ? Exactement. Ah bah, voilà. C'est tellement dégueulasse, la cerise confite. Ah oui, ouais. C'est horrible, ça, personne n'a ça. Oui, mais on peut jouer avec, on la balance à une autre table. Et dans quoi tu plantes le parasol, s'il n'est pas là ? Ah oui, ça tomberait dans l'eau. Dans le liquide. Putain, c'est les lois de la physique qui viennent d'être visitées. Ludovic Amandine, vous allez peut-être partir pour l'hôtel Lutetia Palace 4 étoiles qui incarna merveille l'esprit de la rive gauche. Christine y a logé pendant un long moment. Elle connaît les chambres. Ne demandez pas la même. Avec vue sur Tour Eiffel, au cœur de Saint-Germain-des-Prés. De nuit en formule petit déjeuner, l'hôtel est de style art nouveau, vous le savez. D'ailleurs, en ce moment, il y a un groupe de jazz super qui s'appelle le groupe Panam Swing. C'est du swing parisien des années 60 et du groupe noir américain qu'on vous propose au bar. Parce qu'ils ont évidemment, eux aussi, un très bon barman au Lutetia. Vous pourrez discuter avec le barman si vous gagnez Ludovic. Exactement, oui. Et vous, Amandine, je suis sûr que vous saurez profiter aussi de la rive gauche, le musée d'Orsay, Notre-Dame, les belles boutiques, les ateliers des créateurs. Tout ça à 5 minutes, évidemment, de l'hôtel Lutetia. On peut leur préciser qu'ils ont quand même le droit d'aller rive droite. Oui, bien sûr. Quel est votre hôtel préféré à Paris ? J'aime bien le quartier Pigalle, la Villa Royale. C'est décoré à la chambre Michou, par exemple. Et je te jure, c'est génial. Ça doit être chouette. C'est tout bleu. C'est tout bleu, c'est vrai. T'as pas le temps de fermer la porte que tu te fais. Non, mais par contre, t'as le ciel étoilé. T'as l'une et t'as toutes les petites étoiles qui s'éclairent. C'est genre un moulin rouge. C'est la suite Stevie, ça. Ça, c'est dans les chiottes enchantées. Non, mais c'est folklorique. C'est pour les touristes. Mais moi, quand je vais à Paris, je suis une touriste. Mais les beaux palaces, avez jamais pu aller dans un beau palace ? Si, sûrement. Moi, c'est pas ça qui me plaît le plus. Moi, j'aime les hôtels qui ont du charme, mais pas qu'ils sont clinquants, trop classe. J'aime bien, moi, ce qui est clinquant. Ouais, un peu sale, un peu sale. Non, pas sale, comment ? Ludique, ludique, voilà. Les hôtels ludiques. On peut s'amuser, autrement, on te regarde de travers. Ludique, quoi. Un truc où on peut s'amuser. Dans un hôtel, il n'y a pas un poil de cul sous les bras. Ah, mais c'est pas ça. C'est quoi un hôtel ludique ? Un hôtel ludique, c'est un hôtel décoré, comme à Disneyland. Disneyland, un hôtel rigolo ? Pas le truc. Là, tu vois, par exemple, t'as le plafond, c'est un ciel étoilé. Donc, avant de t'endormir, t'es éteint et t'as l'impression que t'es dehors. Ouf ! Mais moi, je suis claustro. Ça vaut le coup de payer une chambre d'hôtel. Mais non, mais je suis claustro. C'est trop bien de croire que t'es dehors. C'est pas formidable. Tu peux être en mille balles pour être FDF, c'est bien. Amandine, Ludovic, vous êtes prêts à jouer ? Oui, oui, oui. Voici la question. Un biopic se prépare sur Grasse Kelly, devenu ensuite Grasse de Monaco. Qui pourrait jouer Grasse Kelly ? Et d'ailleurs, ça la ferait rajeunir, nous a dit la presse, de 12 ans. Je crois que je le sais en plus. De 12 ans ? Oui, oui, puisque en effet, elle va jouer Grasse Kelly qui a 32 ans et elle, elle en a 44. Elle lui ressemble ? On ne peut pas dire ça. Est-ce que c'est une française ? Ce n'est pas une française. C'est pas une actrice ? C'est une actrice. De 12 ans ? Non. Ah oui, je le sais, je peux le dire ? Non, Michel Pfeiffer. Nicole Kidman. Non, ce n'est pas Michel Pfeiffer. Vous avez dit quoi ? Nicole Kidman. Nicole Kidman. Bonne réponse de Ludovic. C'est Nicole Kidman qui va jouer Grasse Kelly. Elle va la rencontrer, sa maître, quoi, puisque une actrice de 12 ans. Sa maître, tu parles comment, toi ? Sa maître. Elle a rencontré sa maître. Sa maîtresse. C'est contagieux, je vous l'avais dit, c'est contagieux pour ce métier. Non, ça va arriver là. Nicole Kidman a 42 ans et elle va jouer Grasse Kelly qui, elle, en a 32 dans le film. Oui, mais elle n'a pas toujours eu 32 ans, Grasse Kelly. Oui, mais dans le film, elle a vécu jusqu'à quel âge, Grasse Kelly ? 50. Ah ouais ? Non, tant que ça ? Comment ça, tant que ça ? Non, parce que je pensais qu'elle était décédée bien plus jeune. Non, je crois qu'elle a passé les 50 ans. C'est pas elle qui sait, parce que son fils était décédé en se poignant. C'est Roby Schneider, ça. Non, 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 attends, tu confonds tout, là. C'est qui ? Non, mais attends, il est vivant, Albert. Ah, c'est Roby Schneider. Albert Monaco est le fils de Roby Schneider. Il confond grâce qu'elle est ici, impératrice. C'est la branche proussienne du docteur inséminateur. On t'expliquera à la récréation. Ça fait un peu mal de plus, mais c'est bon. Non, c'est Roby Schneider qui est décédée plus jeune, pardon. Enfin, quand même, vous connaissez la princesse de Monaco ? Oui, l'ancienne, l'ancienne. L'ancienne, je sais que c'est Grasse Kelly, mais moi, elle est décédée il y a longtemps, quand même. Elle est chantée après, tu sais, 82, je crois. En quelle année ? En 82, elle est décédée ? Grasse Kelly ? Stéphanie de Monaco, tu connais ? Oui, mais quand même. C'est sa fille. Ah d'accord, c'est ça que j'avais pas. Oh non, tu le fais exprès. Je connais Albert. Il y en a marre, il y en a que pour toi depuis le début. Tu le fais exprès. Pète-lui la gueule, pète-lui la gueule. J'en peux plus, attends. Et sinon, qu'est-ce que tu as eu comme cadeau à Noël ? Allez, vas-y, les questions. Elle est jalouse, elle est jalouse. Laurent, elle est jalouse, il fallait pas me chouchouter comme ça. Elle est pas belle. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu prennes le pavé qui est dans ton sac et que tu le mettes sur la gueule. Bravo Ludovic, vous partez pour l'hôtel Lutetia. Christy, il faut que vous la preniez en main, la petite. Elle connaît pas l'histoire de la principauté de Monaco. Non, mais là, je te dis, elle connaît tout par cœur. Elle nous prend pour des cons. Elle fait exprès. Surtout l'histoire de Grasse Kelly, les accidents de bagnole, c'est la spécialité de Brunon dans le monde. Non, mais Stéphanie de Monaco. Ah là, je connais bien. Qui chante comme un ouragan. Bah voilà, on la voit toujours, elle est vivante. Voilà, elle est vivante. Moi, ceux qui sont décédés, j'ai... C'est la fille de Grasse Kelly. On a même dit, à un moment donné, est-ce que c'était vrai ? On a même dit que c'était elle qui conduisait. Ça a été la polémique du moment. Vous vous souvenez de cette affaire-là, quand même. C'est pas Sacha Distel qui conduisait ? Non. Sacha Distel, il les termine pas. Sacha Distel, lui, c'était avec Chantal Nobel. Ça vous dit quelque chose, Chantal Nobel ? Non plus. Non plus. Elle va me frapper, Christine. Le copain de Scooby-Doo. Chantal Nobel, c'est normal. Tu sors pas de chez moi. Tout le monde depuis Sacha Distel, la pauvre, on l'a jamais revu, d'ailleurs. On sait pas en quelle santé elle est. Château Vallon, c'était un feuilleton, Château Vallon. Et l'héroïne s'appelait la comédienne Chantal Nobel. Et elle a eu un grave accident de voiture avec Sacha Distel. Et on l'a jamais revu depuis, la pauvre. Lui non plus, d'ailleurs, il est mort depuis. Mais au moins, elle est toujours en vie, d'ailleurs. C'était un mec sympa, Sacha. Ah, vous avez dû le connaître, vous, Sacha Distel. Très grand joueur de guitare, de jazz. Oh, là. Non, mais c'est vrai. T'es assez marrant. Sans les mains. Non, non, grand guitariste de jazz. Ça, ça vous dit quelque chose, Sacha Distel. Bah oui, les chanteurs. Voilà, alors qu'est-ce que vous connaissez comme chanson de Sacha Distel ? Ah, Christine, elle en rage. Qu'est-ce que tu connais, toi, Christine ? Moi, moi, je vois ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Des pommes, des poils, des scooby-doux. Vous connaissez pas ça ? Tu es le soleil de ma vie. Tu es le soleil de ma vie. Ah, celle-là, oui. Tu es le soleil de mes jours. Après, non, il n'y a pas les autres paroles qui viennent. Qu'est-ce qui la raccompagne ce soir ? Mon chéri, comme d'hab. Ah, c'est lui qui conduit toujours ? Non, en fait, on y va à pied, donc ça risque rien. On n'est pas loin, on est à l'hôtel, là. Ah bah, le fameux hôtel à Pigalle ? Non, plus près, là, on est dans le 16e. Ah, bah alors, pourquoi vous avez changé d'hôtel ? Parce que c'est plus pratique. Comme je venais à la radio, j'ai dit, je ne vais pas aller loin, on va y aller à pied, écolo, quoi. Pourquoi il est écolo ? Parce que je viens à pied. Ah, d'accord. Non, parce qu'on n'est plus au mois de décembre. J'ai dit, va faire beau, on va se balader. Pourquoi vous n'aimez pas quand je m'intéresse à la vie d'Ève ? Mais j'adore que tu t'intéresses à la vie d'Ève. C'est normal, quand même. En plus, moi, j'ai dit que t'es une crème tout à l'heure. C'est normal qu'elle soit malheureuse. Elle ne t'a pas vue depuis un certain temps, tu lui manquais, elle a une vraie affection pour toi. Ce n'est pas comme moi, moi, je te méprise, mais elle trouve que t'es un mec formidable, donc elle a un peu de peine de voir que tu ne t'occupes pas d'elle. Dans le désert, elle a pensé à toi, elle a reconstruit sa vie, elle a créé un nouvel équilibre entre ses différents points forts. Elle a revécu tout ce qu'elle a vécu avec toi et l'amitié qu'elle te porte. Et là, tu lui parles la peine. T'es complètement fixée sur l'eau de dinde, ça lui fait de la peine. Combat de dinde, ce n'est pas combat de coque, c'est combat de dinde, c'est ça ? C'est un peu ça aussi. Non, mais elle a de la peine, ça lui fait de la peine. Et il y a un truc formidable chez Christine, c'est qu'elle n'est pas capable de stimuler ses chagrins. Non, elle ne peut pas cacher. Chez Emilia, elle ne peut pas cacher. Ça, c'est beau. Et moi qui suis à côté d'elle, je la sens souffrir. C'est un petit brugnon qui se cramoisit petit à petit. Oui, oui, on fait le malin. Tu ne lui dis que des vannes, c'est pour ça qu'elle est triste. Christine, c'est une fleur, mais une fleur de peau. Ma pauvre Christine. Un compliment pour Christine. Elle a de la peine, elle était tellement contente de te revoir. Tu lui manquais et tout. Dès qu'elle sera repartie. Tu la maltraites, là. Voici une question qui nous emmène jusqu'à Medellin. Vous connaissez Medellin ? C'est des amis, c'est des amis. C'est des copains, c'est la famille. Le 19 avril prochain, c'est-à-dire tout bientôt, quelqu'un fêtera là-bas ses 80 ans, 80 printemps. Et d'ailleurs, là-bas, on va ouvrir un endroit qui portera son nom. C'est Dédé la farine. Non. Le roi de Medellin, il attend. Le roi de Medellin. De qui s'agit-il ? C'est sa ville natale, Medellin. Il habite toujours là-bas ? Medellin. C'est le mec qui fait les grosses bonnes femmes, là. C'est-à-dire ? Bottero. Bottero. Fernando Bottero. Bonne réponse. Le mec qui fait les grosses bonnes femmes. Bah ouais. Dans l'Univiette Cassoso, Fernando Bottero, exactement. Medellin, vous dites que c'est une chanson, vous, c'est ça ? Non, je vous dis ça en rigolant. Medellin. Non, c'est un instrument de musique. La chanson Medellin. On joue de la Medellin. La mandoline. Gratte, gratte. Et gratte, gratte sur ton mandoline. T'as Medellin. Il connaît Titov, mais de l'huile. Oui, oui, mais c'est bon. Laisse-moi. Il veut pas non plus. Et Bottero, vous voyez ce qu'il fait, Bottero ? Oui, par contre, il a bien des cris, Olivier. Pas de problème. Les grosses bonnes femmes, c'est les statues. Eh bah, vous voyez, c'est bien tout ça. Fernando Bottero, il aura 80 ans le 19 avril prochain. Medellin, cette ville colombienne, est sa ville natale. Et un musée va ouvrir un établissement qui possède déjà 187 œuvres de Bottero. C'est l'endroit où on pourra en voir le plus. Vous êtes allée au musée récemment, Ève ? Ne me dites pas tout à moi, elle va me frapper, Christine. Et Titov aussi. Non, mais eux, je sais qu'ils n'y vont pas. Mais vous ? Non, j'y suis allée une fois quand même au Louvre. Ah, au Louvre pour voir la Joconde ? Notamment... Non, non, à l'Apple Store. Allez-y. C'est pas l'heure. Pour quelle raison certains téléspectateurs ont été surpris de voir le film La Nuit au musée dimanche soir sur France ? Est-ce qu'il devait faire une rétrospective Miller ? Et il n'y a pas eu de rétrospective Miller. Exactement. Pas Gérard, hein, Claude ? On devait diffuser un film en hommage à Claude Miller, La meilleure façon de marcher. Bonne réponse de Yann Mouat. C'est au final. Ce film avec Patrick Devers et Patrick Bouchite. Très grand film. Génial film. Ne sera diffusé qu'en troisième partie de soirée à une date qui n'a pas encore été communiquée. C'est très choquant, Laurent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2012, La meilleure façon de marcher, c'est impensable de le diffuser à 20h40. Tu te rends compte ? C'est hallucinant. C'est un des plus gros films. C'est le film le plus fin que j'ai vu français sur l'homosexualité. C'est génial. C'est Devers qui brutalise Bouchite par haine de soi parce qu'en fait, il est lui-même homosexuel, mais il ne veut pas se l'avouer, donc il brutalise un homo faible. C'est une autre histoire. Un peu comme Olivier avec Jujou. C'est pareil. Il ne veut pas s'avouer du truc. C'est un très grand film. Vraiment. Pour quelle raison parle-t-on beaucoup dans la presse aujourd'hui du sous-officier Reix ? C'est un chien ? Non, pas un chien, Reix. Il existe vraiment ou c'est un personnage ? R-A-I-K-E-S. Ce n'est pas un type qui a dézingué un nombre incroyable en organisme ? Non, non, non. Le sous-officier Reix, on en parle beaucoup dans la presse aujourd'hui. Il est américain, lui. Américain. Ah, il est mort ? Non, 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 vivant. Il a fait une bêtise ? Non. Il n'est plus dans l'armée, il fait autre chose, on en parle pour autre chose. Ah non, il est dans l'armée, là. C'est au cinéma ? C'est officier, oui. C'est au cinéma ? C'est au cinéma. Ah, c'est un remake ? Il n'était pas sur le Titanic ? Non, pas sur le Titanic. Il a existé, on fait un film hommage à lui ? Non, c'est un personnage, pour tout vous dire. C'est un film hommage à lui. C'est un film hommage à lui. Hommage à toi, hommage à toi. C'est une femme ? Eric Orsena aussi fait des fautes. C'est une femme ou pas ? Je crois qu'Eric Orsena, s'il avait rencontré Evangeli, il l'aurait épousé. Tu crois ? Il est prêt à tout. Il est toujours vivant ? Non, c'est pas vivant, mais il est moins vivant maintenant. En plus, il est immortel. Le sous-officier Rex. C'est au cinéma ? C'est au cinéma. C'est une femme ? C'est une femme. C'est Irina ? Irina ? Comment elle s'appelle l'actrice qui joue dans un film ? Mila Jovovitch ? Non. Irina, Irina, je ne sais pas comment ça. Elle est américaine ? Mais aidez-le quand même, il y a de moi qui est sur vous de la langue. Elle est russe ? Mais non, aidez-le, elle le sait, elle. Ah, Rihanna ! Rihanna, bonne réponse ! Enfin, une bonne réponse d'Evangeli ! C'était pas facile parce que c'était Irina. J'arrive plus à me souvenir de son nom. Rihanna, la chanteuse Rihanna qui fait ses débuts au cinéma dans une merde, autant le dire. Tu l'as vu ? Elle est sexy. Je crois qu'elle est rentrée au Musée Grévin, elle. Ah oui, Rihanna ? Depuis deux, trois mois. Battleship, une superbe production qui sort dans 600 salles aujourd'hui. Elle va devoir, en tant que sous-officier, Rihanna, ça c'est son personnage dans le film, sauver la planète qui est menacée par des formes étranges venues des fonds de l'océan Pacifique. Déjà, c'est un sacré synopsis. Ah oui ! Alors là ! Je m'intéresse à deux choses, la chanson et le cinéma. Alors le synopsis, c'est quoi un synopsis ? Synopsis, c'est tout simplement, on peut dire le scénario, l'histoire, le pitch. Vous voyez, vous n'auriez pas su le dire ça, Stevie, lui, s'il l'est plaît. Et celui-ci, je ne vous le conseille pas, le synopsis de Rihanna. En revanche, elle chante bien. Elle chante super bien. Oui, moi j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'elle chante, Rihanna ? C'est comment ça ? Vous auriez aimé avoir une chanteuse dans votre vie ? Bah oui, alors, putain. Non, je n'ai pas dit une putain à une chanteuse. Non, mais une qui fait les deux. Rihanna, elle peut. C'est par moi d'Arianna sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Bienvenue dans ce monde de fous. Christine Bravo, Olivier de Kersozon, Evangélie, Yann Moix, Jérémy Michalak et Titoff, on vous pose des tas de questions. A vous d'y répondre, le plus simplement du monde, oui, non, ou des phrases très courtes. C'est parti. C'est la première fois que vous êtes dans la loge d'honneur ? Non. Non, notre invité était venu la première saison déjà. Bon, déjà, vous êtes une femme. Non. Un homme. Est-ce que vous êtes classique dans votre look, costard ? Oui, un peu. Un peu costard-cravate ? Non. Ah, vous portez des baskets ? Ça m'arrive. Et dans vos goûts artistiques, vous êtes classique ? Non. Vous êtes plutôt un intellectuel ? Oui, je les reconnais, les deux. Par rapport à vous, oui, on va dire. Il a dit les deux, c'est quoi le deuxième à part intellectuel ? Non, mais c'est vrai. Populaire et intellectuel. Un populaire, oui. Est-ce que vous êtes allé au musée récemment ? Oui. Voir quoi, voir quoi ? Voir, j'étais au Quai d'Orsay. Au Quai d'Orsay ? C'était pour l'exposition de gaz ou pas ? Non. De électricité ? Oh non, 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 non. Est-ce que vous êtes parisien ? Vous êtes parisien ? Oui. Est-ce que vous êtes quelqu'un de fêtard qu'on peut croiser la nuit à Paris ? Il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Vous êtes venu très, très matinal. Non, pas encore. Est-ce que vous avez lu plus de dix romans cette semaine ? Non. Cette semaine ? Dans cette année. Vous n'êtes pas intellectuel alors ? Dix romans en une semaine. Je l'ai lu, moi, dix romans en une semaine. C'est vrai, t'as vraiment une vie de merde. Enfin, pas toutes les semaines quand même. Si, toutes les semaines, oui, bien sûr. Ah bon ? Au moins, oui. Dix romans en une semaine. Oui, oui, oui. T'as vraiment rien d'autre alors. Mais le même tout le temps. Le sien. Dix romans, je veux bien quatre. Est-ce que vous êtes marié ? Vous avez des enfants ? Oui. Grands ? Oui. Est-ce qu'ils sont connus également ? Non. Vous avez des petits-enfants ? Non. Les parents connus ? Non. Une femme connue ? Enfin, une ex-femme, non. Vous êtes connus grâce à un livre que vous avez écrit ? Non. Vous avez les yeux bleus ? Non. Est-ce que vous êtes drôle ? Non. Je ne sais pas. Portez-vous la moustache ? Est-ce que DSK vous a déjà envoyé un texto ? Non. Est-ce que vous portez des lunettes ? D'état d'état. Voici un premier indice. Avec ma baby-sitter, on ne se cache pas. Juste quelques fois, tout nu dans le placard. Et je lui fais le plan de Dracula. Oh, 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 oh. Puis je la console dans mes bras, sur cette annexe plus ultra. Avec ma baby-sitter. En fait, c'est elle qui tâteait être ma tétine. Avec ma baby-sitter. Ça colle extra, c'est comme la terre. Elle est anglaise. Vous avez reconnu, ce chanteur invité ? Non. Non ? Vous ne l'avez pas reconnu ? Ah ça alors, je vous dirai qui c'est. Tout à l'heure, en fin d'émission. En tout cas, c'était un bon indice. C'est un rapport avec les paroles ? Peut-être les vampires ? Non, c'est un rapport avec le nom du chanteur. Est-ce qu'on vous a demandé des autographes quand vous êtes arrivé ce matin ? Non. Est-ce que vous êtes très engagé dans la campagne politique ? Non. Vous écrivez des choses, en fait, peut-être des paroles de chansons ? Oui, ça arrive. Ça lui arrive. Ah, vous voyez. Mais ce n'est pas votre activité principale ? Ça complète mon activité principale. Ça peut être, mais ce n'est pas seulement son activité. Donc vous n'êtes pas acteur ? Non. Vous avez beaucoup d'amis chanteurs ? Oui. Vous êtes chanteur ? Non. Vous arrivez à écrire des scénarios pour le cinéma ? Ça m'est arrivé, j'ai dit. Est-ce que vous avez participé à Fort Boyard ? Non. C'est ma nouvelle question. Je la poserai tous les jours, je vous préviens. C'est la question de passe-partout. Voici un deuxième indice. A Boyd & Needs, c'est une école prestigieuse, bien sûr, qui forme des hommes et des femmes, comme on le disait, capable à la fois de concevoir et de mener des activités complexes et très innovantes au niveau français, comme au niveau mondial. Vous avez fait polytechnique, invité. Vous êtes un homme politique ? Ah, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Il a trouvé, dit Joujou. Vous allez me noter ça sur un bout de papier, alors, Michalak. C'est vrai qu'ils ne sont pas dix mille non plus, les artistes connus à avoir fait polytechnique. Il y en a deux. Yann Moix dit avoir trouvé. Oui, bonne réponse, Yann Moix. Je sais, parce que moi, j'ai raté polytechnique, donc je sais ceux qui ont réussi. Vous ne dites rien. Jérémy Michalak aussi a trouvé. Ils sont deux autour de la table, déjà, à avoir identifié notre invité. Est-ce que vous avez une carte de presse ? Non. Donc, vous n'êtes pas journaliste ? Non. Ben non. On ne sait jamais. J'aime se rire. Il y en a qui n'ont peut-être pas de carte. Est-ce que vous faites de la radio ? À part aujourd'hui, non. D'accord. Vous n'en avez jamais fait ? Non. Pourquoi ? Justifiez-vous. On ne m'a jamais demandé. Est-ce que vous avez déjà eu une émission télé à vous ? Pas à moi, mais avec... Vous travaillez à la télé. Il a déjà travaillé à la télé. Vous avez travaillé. Oui, oui, oui. Et été payé par la télé. Oui. Oui, ça arrive. Sur une chaîne publique ? Non. Voici un autre indice. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez reconnu cette musique, Ève ? Oui. Alors la musique, je la connais, mais je ne sais plus de quel film. C'est d'un film. C'est Autant n'emporte le vent. C'est celle-là. Autant n'emporte le vent. Bravo, Christine. Christine, ça vous aide, Christine ? Pas du tout. Alors, est-ce que le rapport, c'est Margaret Mitchell ? Est-ce que c'est Scarlett O'Hara ? C'est tout ça en même temps ? Est-ce que c'est Taratata ? Non. Non, mais non. Jérémy Michalak et Yann Wax ont trouvé, grâce à l'école polytechnique. Mais c'est vrai qu'ils ne sont que deux. J'ai au moins besoin d'un troisième partenaire. Vous êtes très, très connue. Je ne sais pas, non, pas très connue. Votre nom, on le connaît, votre nom. Si, quand même, oui. Christine, vous le connaissez. Et vous aussi, Evangélie, sans aucun problème. Et le grand public le connaît aussi. Oui ? Oui, oui, oui. On continue à jouer, alors. Ah non, il n'est pas journaliste, donc ce n'est pas ça. C'est une bonne idée d'inviter les gens connus, moi, je trouve. Mais s'il a fait de la télé, c'était un peu dans des qualités de journaliste. Non, souvent à la télé, on est journaliste. Non, chroniqueur, chroniqueur. Non, pas forcément. Non. Vous avez été chroniqueur ? Non. Un indice de plus. Et sur cette musique, vous allez pouvoir réfléchir à d'autres questions que vous poserez tout de suite après ces quelques publicités. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Christine, Ève, Titoff, est-ce que ça vous dit quelque chose, cette musique ? Ah ben, je croyais que c'était le jingle d'Europe 1, non plus. Ouf ! J'étais loin, là. C'est vrai qu'on a régulièrement demandé à Wolfgang de nous faire d'autres jingles. Il faudrait qu'il les renouvelle un peu. Est-ce que vous avez été jury ? Est-ce que Olivier de Kersoson peut décrire notre invité ? Oui, 1m75, 77,3kg. Mais il est musicologue. L'air vif, hein ? Je l'avais repéré. Je l'avais repéré. Je trouvais cette morphologie mentale assez insolite dans ce milieu-là. Il est étonnant, quand même. Ça vous aide ? Non, franchement, pas mieux. On ne voit pas trop. Est-ce que votre nom, ça signifie ours, en hébreu ? Moi, je suis trop forte. Je ne sais pas si ça m'est venu encore. Je ne savais pas que je savais ça non plus. Il y a Yann qui lui écrit des conneries sur un papier. Elle les répète. Moi, j'ai fait confiance. Et en plus, c'est vrai. Et alors, comment on dit ours en hébreu ? Ah, ça, c'est la question. J'ai eu peur qu'elle le sache. Non, je ne sais pas. Lesquelles, j'ai toujours fait. Comme quoi, il pense que je sais des choses. Ça, ça me fait plaisir. Mais tu ne sais pas que tu les sais. C'est ça. Bon, alors, aux autres, Christine, puisqu'elle l'a trouvée, Jérémy Michalak, Yann Mouaks, pas vous, Titov. Je vais demander aux trois de nous donner le nom de notre invité. C'est... Dov Atia. Dov Atia. Mais il est dans la musique. Je n'ai pas posé les bonnes pièces. Dov Atia, qui vient de nous parler de la comédie musicale 1789. Les amants de la Bastille rentrent dans le studio. Il va s'installer, accompagné par Olivier de Kersozon. Eve, Angélie, alors, Eve ? Moi, je suis fan, en plus. J'ai dit, enchantée, j'adore. Je ne l'avais jamais rencontrée. Vous ne l'avez jamais rencontrée, en vrai ? Non, j'adore tout ce qu'il fait, monsieur Dov Atia. Tu ne l'as pas reconnu, il ne t'en prendra jamais dans la comédie musicale. Parce que là, c'est con, parce qu'il cherchait encore... C'est pas grave, je peux aimer quand même. Il cherchait encore l'héroïne de sa comédie musicale. Sur Albert Einstein. En plus, ça tombait bien, parce que c'était une fille qui perdait la tête assez rapidement. Non, mais que des belles chansons, franchement. Scarlett, bravo. Qu'est-ce que vous connaissez de chansons ? Alors, allez-y. Les nouvelles, forcément. Ça ira, mon amour. Ça ira pour toujours. Déjà, celle-là. Et puis la plus pressante. Pour la peine. Pour la peine. Pour la peine. Enfin, il faut aller les voir sur scène, ils le font beaucoup mieux. Ce sera à la rentrée en septembre. C'est bien ça, la comédie musicale 1789. Les amants de la bestie. C'est de la Bastille. De la bêtise. De la bêtise. C'est vrai. Vous voyez, elle peut vous faire la bande-annonce, Ève Angélie. Ce sera où à la rentrée ? Palais des Sports. On est fidèles à la salle depuis 12 ans. Là où vous avez triomphé avec le Roi Soleil. Les Dix Commandements. Le Roi Soleil. Vous auriez pu faire ça à la Bastille, quand même. On l'a voulu. On n'a pas eu d'autorisation. Pourquoi ? Jean-Luc Mélenchon ne vous a pas autorisé ? Il a été plus vite. 1789. 1789, les amants de la Bastille. C'est vrai que quand une comédie musicale s'annonce avec déjà des tubes qu'on entend en radio, c'est plutôt bon signe. C'est vrai. Non, je ne veux pas nier. C'est vrai. Ça fait du bien. Et là, c'est le cas, manifestement, avec cette chanson. Alors, c'est vrai que j'avais des tas d'indices qui pouvaient nous mener jusqu'à 1789, mais je n'ai pas eu le temps de les diffuser parce qu'ils ont été très, très rapides. Ça, je dois dire que l'école polytechnique, manifestement, ça vous colle à la peau. Oui, parce que j'ai essayé de le cacher pendant des années. Enfin, pas le dire, pas le diffuser. Et puis, je ne sais pas comment c'est venu. On était dans les mêmes promos, je crois, en plus. Oui, ça c'est vrai. C'est facile. En fait, on n'y croit pas. On n'y croit pas. Quand tu nous dis ça, on n'y croit pas une seconde que tu as fait polytechnique. C'est honteux. Tita, tu ne m'as pas reconnu alors qu'on est amis. Oui, je sais, je sais. C'est honteux. Mais c'est souvent comme ça. Ça se passe quand on connaît les gens. Yann Moix, comment vous avez pensé tout de suite à Dovathia ? Non, l'école polytechnique m'a mis sur la route. Alors, le premier chanteur. C'est un mec qui s'appelle Dov ? On dirait Alain Chanfort, mais ce n'est pas lui. C'est Lionel Florence qui chante, Lionel ? Oui. Lionel Florence. Qui travaille beaucoup avec Pascal Obispo. Complètement. Lionel Florence a été en premier jury de La Nouvelle Star. Lionel Florence, Manuco Evarda. Paruyer aussi. Et un très grand parolier puisqu'il a collaboré, il a co-écrit Les Dix Commandements, Le Roi Soleil et beaucoup de hits de Pascal. Donc, c'était un bon indice. Ah, mais jamais. Je ne savais pas qui chanter. Encore fallait-il reconnaître Lionel Florence. L'indice suivant, évidemment, c'était pour vous donner la polytechnique, l'école. La polytechnique, bien sûr, qui forme des hommes et des femmes. Ensuite, une comédie musicale, évidemment. Autant on emporte le vent. Ça, ça a été un moins bon succès. Alors, ça a été le plus petit des succès, oui. Mais ça a quand même fait 600 000 aspirateurs, ce qui était énorme. Ah, quand même. C'était au palais des congrès, ça. Au palais des sports aussi. On a été très fidèles au palais des sports. À chaque fois au palais des sports. Oui, parce que c'est une salle qui nous porte bonheur. Et qui a un peu rock'n'roll. Le palais des congrès, le problème, c'est qu'à chaque fois que j'y vais, je m'endors. Parce qu'on est trop... C'est trop confortable. Ah, oui, c'est le jeu. Alors, laquelle j'ai vu, moi, au palais des congrès ? Vous avez dansé Flamenco et tout ça ? Ah, c'était Don Juan. Ah, Don Juan. Ah, oui. Ça, c'était pas vous, ça, alors. Il faut dire qu'il y en a beaucoup, maintenant, de comédie musicale. Ah, oui, tant mieux. Pas trop ? Ah, sûrement pas trop, non. Il y a 140 films par an. Il y a je sais pas combien de pièces de théâtre. Il y a à peine 3-4 par an en France. Alors que rien qu'à Amsterdam, il y a une trentaine. À Londres, New York, j'en parle pas. Non, pas trop, pas assez, plutôt. Le compositeur qui a donc fait les jingles pour un repas, ensuite. C'est là que j'ai trouvé. Il les a faits parce que c'est un ami. Volcourg Amadeus Mozart. C'est les plus belles musiques. Ça, Mozart, la comédie musicale, c'était vous aussi ? Oui. Ça, vous connaissez quelques chansons de Mozart ? Je suis allée le voir, Mozart, carrément. Je suis allée le voir. Tatou-moi, là, sa symphonie. Laquelle, vous pouvez me chanter, Ève ? Elles sont dures à chanter, c'est des chansons d'hommes. Essayez, essayez, essayez. Tatou-moi sur mes seins. Je crois que c'est mes seins. Sur tes seins. Sur tes seins. Fais-le du bout de mes lèvres, mes lèvres. C'est bien. Mais j'adore la sa symphonie, c'est ma préférée. Mais alors, comme je dis, il faut chanter. Allez-y, essayez. Je vous m'énuis à la sa symphonie au requiem. Voilà, il faut, voilà. Bravo. C'est pas mal, vous voyez. J'ai pris bas. Vous ne le feriez pas, vous, Olivier. Vous connaissiez Dovathia, Olivier de Kersauson ? J'avais repéré, oui. Parce que dans tout ce milieu de gens qui chantent, je trouvais qu'il avait l'air bien malin, quand même. Elle m'avait étonné, oui. Un vrai regard de producteur. Dans l'ensemble, ils sont sûrement talentueux. Mais comme moi, je n'ai pas accès à la musique, je ne peux pas me rendre compte. Il y a un indice que j'avais préparé pour vous Dovathia. T'as accès à la mer, toi ? T'as accès à la mer, il me dit. T'as pas l'air. T'as pas l'air, voilà. Oh là là, je suis vexé, je m'en vais. J'adore la mer. J'ai le droit de ne pas avoir accès à la musique, non ? Mais on vous invite. Voilà. Alors, jamais il n'ira voir une comédie musicale au Palais des Congres avec un saison faux par avais. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Ah non, non. Vous croyez-moi, il n'ira pas. Moi, je veux bien venir. Quoi que si, parce qu'il a joué dans Liberté, égalité choucroute. Non, attends. Parce qu'il y a la coupe de chou de Robespierre. J'ai pas joué. J'ai vu rien de me proposer ça au mariage de Barclay. On était tous dans un état. Au mariage. Je ne sais pas si tu vois le truc. Au mariage de Barclay. Quel mariage ? Enfin, je ne sais pas. Le 8. Enfin, j'en ai fait 5. Vous avez joué quoi ? Danton, Robespierre ? On m'a dit Danton, ouais. Danton ? Parce qu'il y avait une baignoire. Ça me plaisait bien. C'est marrant, là. Qu'est-ce que tu es dans la baignoire ? Moi, j'ai cru qu'il y avait une baignoire. C'est pour ça qu'il y ait signé. T'as le droit d'être un culte, quand même. J'avais préparé cet indice pour vous, d'un 28. Le 29 septembre, oui. Edith Piaf, ça ira, ça ira, ça ira. C'est, on va dire, la version originale de « Ça ira, mon amour ». Dans un film magnifique. C'est un film à révolution, en deux parties. Elle est sur les grilles. Château, elle chante ça, c'est subiment. On écoutera ensemble « Ça ira, mon amour » dans un instant. C'est l'avant-goût, le tube qui fait que les spectateurs auront envie d'aller au palais des sports, voir « 1789, les amants de la Bastille ». Dovatiya reste avec nous jusqu'à 18h. Dovatiya est notre invité jusqu'à 18h. Les amants de la Bastille. C'est quand même une histoire d'amour. Ce n'est pas seulement « 1789 ». Vous avez inventé une histoire. Oui, parce qu'en fait, ce qui me passionnait, c'est les quatre mois de « 89 », la partie romanesque idéalise de la Révolution. Parce qu'après, il y a une partie moins drôle. Mais la belle partie qui s'arrête le 26 août avec la déclaration des droits de l'homme. Mais comme on n'est pas un cours d'histoire, pour raconter cette année, on a créé une histoire d'amour impossible entre un jeune révolutionnaire et l'intendante de Marie-Antoinette. Entre Olympe et Lazare. Olympe et Lazare. Et cette histoire d'amour, nous, fait voyager pendant cette année 89, qui démarre des états généraux, prise de la Bastille, la déclaration des droits de l'homme. Je suis en train de montrer à tout le monde les chansons qui existent sur votre album. Parce que c'est vrai qu'on est déjà un deuxième tube au fond, c'est ça. Pour la peine, ça marche bien. Et ça commence qu'en septembre. C'est dans six mois. Il faut remplir des grandes salles. L'album, il est sorti depuis... Cette semaine, on saura ce soir s'il est bien classé ou pas. Ah oui, je suis sûre. Je croise les doigts pour vous, mais c'est obligé, c'est trop bien. Regardez Lafayette, là. Ah non, mais j'adore, moi, les comédies musicales. Il y avait déjà eu un opéra rock sur la Révolution française. Et c'est exactement la même histoire. C'était déjà... C'est pas un reproche. C'était déjà un type du peuple, élu du Tiers-État, qui rencontrait une noble et... Exactement. C'était une élu de l'amour entre eux. C'est-à-dire, en 73, il y avait une comédie musicale magnifique d'où ils sont issus. Bachung avait joué dans cette comédie. Les Martin Circus, c'était la Révolution française, en 73. Et eux, donc, décrivaient toute la Révolution. Elle est, je crois, des cinq années ou des six années. Et puis, bon, le thème classique comme les mariés de l'an 2, etc., c'est l'amour impossible. C'est Titanic, c'est Roméo et Juliette. C'est toujours deux amoureux dont tout sépare. Mais il y a qui comme personnage célèbre dans la comédie musicale ? Est-ce qu'elle n'est pas... Ah oui, oui, puisque, évidemment, notre héros Lazare devient ami à Camille Desmoulins, Danton, Robespierre, Bailly, et de l'autre côté, il y a Louis XVI, Necker, Marie-Antoinette. Ah, Marie-Antoinette ! J'ai l'impression que c'est sur la Révolution française, en fait. Bravo, tout à fait. Juste un petit extrait de Saïra, qui est la chanson... Vous l'avez trouvée, Saïra ? C'est bon ? Oui, oui, ils l'ont trouvée. Saïra, mon amour. Saïra, mon amour. Il fallait ajouter Saïra. En fait, l'intelligence, évidemment, le côté malin que vous avez, c'est de faire des chansons qui peuvent à la fois marcher dans la comédie musicale et qu'on peut entendre sans voir le spectacle. Oui, c'est-à-dire, il ne faut pas que... Ça peut marcher dans les deux câbles. Il ne faut pas que le texte soit récitatif, il faut que le texte déclare une émotion. Donc, Saïra, mon amour, qui n'est pas une chanson d'amour, qui est une chanson de Camille Desmoulins, qui s'adresse à la liberté. Donc, voilà, il s'adresse à la liberté comme si c'était une femme. C'est le thème de la chanson, Saïra, mon amour. La nouvelle chanson, c'est Pour la peine, qu'on écoute maintenant sur Europe 1 avant de réserver vos places pour la rentrée au Palais des Sports. Quand la peur s'immisce dans nos illusions On abandonne, on abandonne, le ciel pardonne. Quand l'esprit s'enlise dans la déraison, les canons tannent, canons tannent, les cris résonnent. Pour la paix, je t'en mets. On veut des rêves qui nous soulèvent, on veut des fleurs à nos douleurs, on veut du sens, de l'innocence, on nous veut nos libres penseurs, on nous veut des larmes qui nous désarment, on doit pouvoir changer l'histoire pour la paix. Au nom de nos pères qui nous ont appris le prix d'un homme, prix d'un homme, ce que nous sommes. Au nom de nos frères tombés dans l'oubli des droits de l'homme, droits de l'homme, droits de l'homme. On veut des rêves qui nous soulèvent, on veut des fleurs à nos douleurs, on veut du sens, de l'innocence, au nom de nos libres penseurs, au nom des larmes qui nous désarment, on doit pouvoir changer l'histoire pour la paix. Je veux sourire à tes erreurs, embrasser tes blessures, nous apprendrons par cœur la démesure, car nos peines sont les mêmes. On veut des rêves qui nous soulèvent, on veut des fleurs à nos douleurs, on veut du sens, de l'innocence, au nom de nos libres penseurs, au nom des larmes qui nous désarment, on va pouvoir changer l'histoire pour la peine. Pour la peine. Pour la peine, une des chansons de la comédie musicale 1789, Les amants de la Bastille, ce sera à la rentrée au Palais des Sports. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier de Kersoson ? Vous discutez avec Dov Atia ? Vous voulez qu'il vous produise votre prochain bateau ? Il vient de me dire quelque chose de tout à fait pertinent. Je suis tombé amoureux, j'ai découvert la mer, le bonheur d'être en mer il y a sept années. Il faut faire une prochaine comédie musicale. En mer. C'est vrai, pourquoi pas sur une transat ? Mais pas le Titanic quand même. Ah bah non, on a un point de départ, c'est Olivier de Kersoson sur un bateau avec Stevie. Oui, et Evan Jane. On n'a pas la suite. Et il se noie, il n'y en a qu'un qui survit. C'est les grands amis, tous les deux. Toi et moi sur un bateau, la nature nous aiderait. C'est sûr que la morue irait rejoindre ses compagnes. Je croyais, comme Adam et Ève. Bah voilà, exactement. C'est l'homme, c'est le pas. C'est pas Adam et Ève. Il est tout seul, je suis toute seule. C'est François Chouquet qui a écrit le livret de la comédie musicale avec vous. C'est toujours Vincent Baguian aussi qui travaille des textes, des chansons. Ouais, tous les deux. On vous souhaite un beau succès d'Avathia avec cette nouvelle comédie musicale 1789, Les amants de la Bastille. La nouvelle star ou ce genre d'émission ne vous manque pas trop ? Non, pas du tout. C'est vrai ? Non, j'ai fait la télé par accident, je ne suis pas fait pour ça. Je suis plus heureux, un peu plus anonyme. Et le prochain thème de comédie musicale, c'est un truc qui pourrait marcher. Bon, mais c'est très bien ça. Avec Albert, toujours dans la Bastille, mon associé, et ami depuis des années. Grâce de Monaco, ça pourrait être un joli sujet ? Non. Non, parce qu'il faut du fond, parce qu'un bon sujet doit être épique, mais il faut qu'il y ait une leçon de morale, il faut qu'il y ait une leçon de vie. Dans la Révolution, Mozart, dans les Édicômes, il y a une leçon de vie. Il faut quelque chose de fort. Mais tu es idéaliste, parce que tu ne fais pas la terreur, tu t'arrêtes. Oui, parce que c'est ça pour moi, c'est le prix à payer. Voilà, c'était le prix, mais ce n'est pas très beau. Quand même, s'il y a des danseurs ou des chanteurs qui ne sont pas bons après la première, il y a des têtes qui vont tomber. Le problème, c'est couper la tête tous les soirs. Il y aura du beau spectacle ? Oui, c'est du grand spectacle, parce que c'est Juliano Pappareni qui va mettre en scène, quelqu'un qui a fait rêve au Cire du Soleil, qui a travaillé avec Dragon sur le plus grand spectacle à Macao. C'est quelqu'un qui a le sens du très grand spectacle et la Révolution, évidemment, il faut ça. Donc à partir du 29 septembre au Palais des Sports de Paris. De Paris. Il faudrait dire aux attachés de presse qu'ils fassent attention parce qu'à chaque fois je dis congrès mais c'est parce que c'est marqué Palais des Congrès. C'est la faute universelle, ils sont plantés, ils ont mis ça partout. Ah oui, c'est ça. Vous me rassurez parce que j'avais l'impression de devenir fou là. Au Palais des Sports à partir du 29 septembre et déjà les dates de tournée pour 2013 sont fixées. Lille, Caen, Rouen, Le Mans, Strasbourg, Limoges, Bordeaux, Dijon, enfin toutes les grandes villes, Toulouse, Montpellier, Marseille et Nice. Bonne chance pour 1789 et Olympe et Lazare, les amants de la Bastille. Merci Dovatia. A demain, 15h30. C'est à vous Nicolas Poincaré. Bonsoir.